Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la Tortilla d'Adri, le cinquième épisode déjà, ça fait 5 lundis d'affilée qu'on fait ce podcast live. Salut Jojo Guil, Memo, Crimson, L-Train, tous ceux qui sont déjà présents sur le chat, merci à vous d'être présents encore une fois, d'être fidèles sur ma chaîne Twitch. Alors ce soir on a du très très lourd messieurs, du très très lourd, deux amis, deux partenaires d'équipe de France, deux joueurs qui sont vraiment dans deux profils complètement différents, il y en a un, vous le connaissez très très bien, c'est un classico, c'est mon compi de podcast maintenant, Jean-Thomas Perroux, et notre invité aujourd'hui, le grand, l'unique, l'ancêtre de l'équipe de France, un peu le mal aimé du public français, on va dire ça, il va nous expliquer un peu pourquoi, c'est raison, vous allez voir qu'après ce podcast, vous allez être comme moi, vous allez l'adorer, Jérémy Scatena, salut les gars, comment ça va ? Salut, très bien, ravi d'être avec toi ce soir, et d'être avec JT, on s'aime beaucoup, on est amis, donc ça va être cool. Jean-Thomas, comment ça va ? Salut Adris, salut à tous, ça va super bien, ça va super bien, très heureux de partager ce podcast avec vous à l'autre bout du monde, mais je suis là quoi. T'es où là, il est JT là en ce moment ? Je suis dans une destination un peu sympa, l'île Maurice. L'île Maurice, c'est pour ça qu'il y a un décor un peu différent, il est un peu dans le noir là, Jean-Thomas, il est quelle heure chez toi ? Il est 22h09, 3h de décalage. Alors que là, en termes d'installation, déjà on voit qu'il y a de la qualité côté Jérémy, il y a une lumière blanche magnifique, un casque micro de gamer, j'adore, je suis fan Jérôme. On a plus de temps pour se préparer, pour faire des choses comme ça maintenant. Aïe ! Attendez, je reprends les gars, attendez, hop. C'est bon, ça reprend, dites-moi sur le chat si c'est ok. Normalement c'est le train qui va me dire si c'est ok, c'est bon, tout est reparti. Donc ouais, on y va les gars. Voilà, donc on a 4 thèmes ce soir, bien évidemment, on va parler de la carrière, de l'avant carrière et de la carrière de Jérémy Skatena. Ensuite, nous allons parler du nouveau responsable haut niveau à la FFT, donc peut-être qu'il y en a qui ne sont pas au courant sur le chat, donc on vous annoncera qui c'est et surtout, voilà, notre avis sur ce nouveau responsable. Ensuite, on parlera de nouvelles règles FFT 2024. Il y en a une ou deux, vous allez voir, ça va être assez croussillant. On va certainement bien débattre, là, on a du trash talker ce soir. Et on finira par le master final World Puddle Tour, master final d'anthologie. C'est parti, Jérémy Skatena, tu vas nous expliquer ce que tu faisais avant de connaître et de jouer au panel. Un petit historique. Moi, j'étais commercial, j'ai fait assez peu d'études, seulement deux ans d'études et puis je me suis lancé. Je vendais des bousons en cuir, des maillots de bain, des tongs, j'étais commercial sur le sud-est de la France. Et en 2006, je me suis fait invité par Jean-Noël Grinda, le père de Nallé, qui était un ancien joueur de Coupe Davis. Je me suis fait invité pour un match de paddle et de là, j'ai vraiment plus jamais joué au tennis. Alors, attends, Skat, là, donc là, c'est le moment où tu as découvert le paddle. Nouveau savoir, tu as commencé par le tennis, tu n'as pas joué au tennis ? Alors, j'ai commencé par le tennis. Ok. J'étais encore plus laborieux qu'au paddle. T'as commencé à quel âge au tennis ? J'ai commencé, je ne sais pas, à 5 ans, 6 ans. Ah, ok. Dans les catégories de jeunes, j'étais un peu bon. Et après, j'ai fini 3-6 en bout de course, vraiment sans rien. Je ne sens rien, quoi, c'est-à-dire que des roues en coups droits, des chopes en revers. Enfin, bon, une catastrophe. Mais c'était quoi, ta qualité, quand même ? Le service. T'avais forcément une qualité. Le service ? Le service un peu correct et la volée un peu correcte, mais je ne jouais que sur terre battue, donc autant te dire que je ne gagnais pas trop de matchs. Donc, tu as été 3-6 quand même. Ok, c'est important de le signaler. Donc, commercial, magnifique, donc tu as fait un peu… Ça marchait bien, le commerce ou pas ? Ça marchait très, très bien. Ça marchait très, très bien. Jusqu'en 2012, j'ai fait ça, entre 2012 et 2014. Ok, alors vas-y, dis-nous comment… JT, si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu veux interagir, il n'y a pas de problème. Dis-nous donc, du coup, comment tu as découvert le panel pour la première fois ? Donc, tu nous as dit de Jean-Noël Grada, c'est ça ? Voilà, j'ai un pote qui m'a invité chez Jean-Noël pour faire un match. Ils étaient 3, il manquait un quatrième. Ok. C'était où ? C'était chez eux. Ils ont un terrain de tennis qu'ils ont transformé en terrain de paddle. Ok. Et donc, j'ai fait mon premier match là-bas. Et tout de suite, j'ai senti que je pouvais être bon dans ce sport-là parce que je smashais fort, qu'à la volée, c'était mes coups préférentiels. Attends, mais tu as gagné la première partie ou pas ? Non, mais j'ai fait un gros match. Tu n'as pas un gros match. Tu jouais comment ? Tu as tout de suite senti les vitres ou pas ? Non, les vitres, je les sens comme maintenant. C'est-à-dire, je ne sens rien. Et puis après, coup droit et revers du fond. Je ne sens pas grand-chose. Par contre, dès le premier jour où j'ai joué, j'ai tapé tout droit. Et la balle est revenu. Je tapais par trois. Je faisais des volées gagnantes le premier jour où j'ai joué. Attends, même en volée de revers ? Non, non, non. Quand même pas. Qu'en volée de coup droit. Qu'en volée de coup droit. Non, non. Volée de coup droit et smash. Et puis après, je me suis entraîné. Et voilà. Donc, j'ai commencé en 2006. Et très vite, Robin a commencé le paddle. Et on a joué ensemble. Alors, Robin Zidane, pour ceux qui ne connaissent pas sur le chat. Robin Zidane. On a joué ensemble une bonne dizaine d'années. De 2006 à 2018. À avril 2018. On a joué ensemble. Alors, qu'est-ce que vous jouiez ? C'est-à-dire que quoi ? On jouait une fois par semaine. Entre une fois et deux fois par semaine. On faisait des tournois. Comment s'est organisé à l'époque ? Parce que maintenant, on connaît. Il y a les P100, P250, P500. À cette époque-là, comment s'organisaient les tournois ? C'était quoi les catégories ? Non, il n'y avait pas de catégories. C'était des tournois open. Et puis, on allait à Fijiac. On jouait sur des murs en béton. Il y avait des murs en... Je crois que Fijiac, c'était des... C'était plus, c'était un jouable, quoi. Fijiac, c'est proche de quoi ? C'est proche de Nice ? Non, non, Fijiac, c'est proche de Toulouse, dans la montagne. Voilà, donc on faisait 5-6 tournois par an. Castres, Toulouse. Il y avait le Nice LTC qui était un tournoi sympa. Voilà, il y avait le... Il y avait le Set Club qui était un tournoi très, très sympa. Parce qu'il y avait un peu de Fiesta. C'était très bien. Et voilà. Et qui était la concurrence à cette époque-là ? Les meilleurs pères, c'était qui ? C'était Alexis Salle et Carité. Et Cédric Carité. Oui, oui, exactement. D'accord. Donc c'est Alexis Salle qui a été sélectionneur équipe de France. Et Cédric Carité qui est maintenant coach à Toulouse. Qui a bien évidemment fait partie de l'équipe de France, pour ceux qui ne connaissent pas. OK. Donc vous les bâtiez à chaque fois ? On les a battus à partir de 2008, je pense. On a commencé en 2006, à partir de 2008-2009, on les a battus à chaque fois, oui. Et à ce moment-là, à cette époque-là, il y avait déjà des championnats de France ? Il y avait des championnats de France, oui, mais qui étaient organisés. Ce n'était pas prestigieux, c'était un peu à l'arrache. Moi, je me souviens d'une anecdote, je crois qu'en 2011-2012, j'ai préféré aller en week-end avec ma nana qu'aller aux championnats de France, parce que ça n'était pas intéressant. Donc voilà, ce qu'on ne ferait pas aujourd'hui. Ah non, ça c'est sûr. Alors que j'étais sûr de le gagner, je ne suis pas allé. Maintenant, on vient avec sa nana. Ouais, ça peut arriver. Ok, très bien, magnifique. Donc avant l'ère FFT, c'était quoi ? C'était une association ? Qui gérait l'association, tu ne s'en souviens pas ? Franchement, je ne m'en souviens pas. C'était Jean-Noël qui s'en occupait, qui a été président pendant un moment, qui a essayé de se rapprocher de la FFT. Ça ne s'est pas fait à cette époque-là, malheureusement, parce que je pense que ça aurait pu donner un coup de boost au paddle un petit peu plus tôt. Mais voilà, non, non, je ne sais pas comment c'était organisé. Ok. Les premières fois que tu t'es dit, maintenant, j'arrête de jouer en France, je décide de partir en Espagne, parce que tu as longtemps été un précurseur du coup, du départ en Espagne, d'aller t'entraîner, en l'occurrence à Barcelone. Comment ça s'est passé, cette transition, entre je joue mes 5-6 tournois à l'année, j'ai mon titre de champion de France, et je pars, ça y est, je suis joueur pro ? En fait, depuis que je suis petit, j'ai toujours un peu rêvé d'être sportif professionnel. Le truc, c'est que je n'allais pas trouver un sport où j'avais une chance d'y arriver. Et quand je me suis rendu compte que je pouvais être un peu bon au paddle et tout ça, je me suis dit, j'ai 30 ballets, c'est mon rêve de faire du sport, 31. C'est mon rêve de faire du sport et d'aller au bout d'une histoire. Donc, financièrement, je vais perdre de l'argent, c'est sûr. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire, donc je vais le faire. Et j'ai essayé d'y aller un peu avec Jérémy Ritz, un peu avec Robin. Donc, Robin est venu. Il n'en a pas fait vraiment un projet, lui. Pourquoi Barcelone ? Pourquoi partir ? Vous aviez eu des contacts ? Vous aviez eu des infos qu'il fallait aller là-bas ? On était allé une fois à Madrid deux mois. Ça ne m'avait plus de m'entraîner tous les jours. OK. Et pendant un an et demi, deux ans, je pense que j'ai perdu un petit peu de temps au début, malheureusement. Mais au bout d'un an et demi, deux ans, je me suis lancé. On a pris un appartement dans la montagne, au-dessus de CGS. Ça a été, franchement, deux ans, les deux premières années, c'était relativement horrible. C'était extrêmement dur parce que les entraînements, ils bougeaient. Je n'étais pas au bon endroit. Je faisais de la route. Je perdais de l'oseille. Financièrement, j'étais à l'agonie complète. Et quand tu es arrivé là-bas, tu étais bien accueilli par les joueurs espagnols ou pas ? Non, non, non. Moi, ça a été extrêmement dur. Personne ne voulait jouer avec moi. Tout le monde me demandait de l'argent pour faire des entraînements, pour faire des matchs d'entraînement. Les mecs me demandaient de l'argent. Je pense fortement à un joueur en particulier qui est Sergi Nogueras. Ah ! Que maintenant, tu as battu régulièrement depuis. Voilà, je l'ai toujours battu. C'est-à-dire qu'en tournoi, je l'ai toujours battu. Et six mois avant que je le batte, pour le reste de ma vie, il me demandait de l'argent pour s'entraîner avec lui. Ça a été violent. Je trouvais l'accueil global que j'ai pu avoir. Et puis un jour, j'ai rencontré Pablo Ema. Je suis allé m'entraîner avec lui. Et il était d'accord pour me prendre. Et à partir de là, au fur et à mesure, ça a changé. Ça a changé. Et puis il y a une autre personne qui a changé beaucoup aussi ma carrière. C'est Jean-Michel Pécry. Puisqu'à partir de là, j'ai changé toute la vision du sport et ce que j'avais envie de faire de ma vie. Ok, donc ça, Jean-Michel Pécry, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais la transition entre le moment où tu arrives... Ça a été en 2018. Je suis arrivé en 2016. 2016, oui. J'ai passé deux ans de cauchemar où je jouais le circuit catalan le soir, la nuit. Pas le tour à ce moment-là. Non. Je faisais une heure et demie de route pour rentrer. Je ne gagnais pas un match. Je me souviens de rentrer en pleurant et tout. Franchement, c'était un peu... Tu jouais avec qui ? Tu jouais avec Robin, ces tournois-là ? Je jouais tant en temps avec Robin, tant en temps avec des Espagnols. Donc, personne ne voulait jouer avec moi. Je ne jouais pas avec des mecs très forts. J'arrivais à avoir des semi-résultats. Mais je ne faisais que des viboras parce que je jouais la nuit. Et puis, grâce à Robin, je louris, il m'a dit « Viens, on va faire le World Paddle Tour » et tout ça. Et donc, je suis parti. Je crois que j'ai la photo quelque part dans mon téléphone où on était avec la Fiat 500 de la boîte avec laquelle je travaillais à l'époque. Et on est parti à Rhaen, je crois, tous ensemble. Et d'une malchance, j'en ai fait une grande chance, c'est qu'on a joué la tête de série numéro 1 des Previa, des Preprevia, qui était Ravi Valdès, que vous connaissez, qui doit être 50 ou 60 aujourd'hui. Et en fait, quand on jouait la tête de série 1, on a joué sur le Central. Et en fait, le Central était très encaissé. Il y avait beaucoup de monde et tout ça. et je fais un match de dingue. Et on est à deux points du match et ça ne se fait pas et tout. Et on perd 7-6 au DER. Et en fait, ce jour-là, il y avait Suescoun qui jouait à côté et il m'envoie un message. Et de là, je commence à jouer avec lui. Donc Nicolas Suescoun, à cette période-là, on le connaît un peu, on l'a vu un petit peu. 110 ou pas le tour ? Il était 110. Toi, tu étais combien ? Moi, j'étais 260. 280, j'avais presque pas de poids. D'accord. Donc, c'était vraiment au tout début, tu avais fait quelques défaits, enfin, tu avais fait les pré-prévia, tu n'avais pas forcément gagné des matchs ? Ouais, je n'avais pas gagné de match. Je fais un match de ouf, ce match-là. Et puis, le mec me propose. Et donc, on fait un tournoi ensemble, on perd 7-6 au DER, pareil, contre des mecs très très forts. Sergio Ricardo et un autre qui était pareil, 110, 115. Et là, je commence à m'entraîner avec Jean-Michel Pécry. Et comment ça s'est fait, cette rencontre d'ailleurs avec Jean-Michel Pécry ? Tu le connaissais d'avant ? Non, pas du tout. C'est intéressant. Je m'entraînais avec Yann Lejeune à Cap d'Aille et il me dit tu devrais appeler Jean-Michel. Jean-Michel ne faisait pas du tout de paddle et je l'appelle, je lui explique mon projet et il me dit oui. Et on commence à s'entraîner en mai, quelque chose comme ça. Et le tournoi de Barcelone, c'était en juin. C'était en juin, juillet, pendant la Coupe du Monde de 2018. Et là, je passe, je passe, je gagne cinq matchs. C'est-à-dire que je gagne les pré-previa, je gagne les prévia, je rentre dans le tableau et je gagne un match dans le tableau. Alors justement, justement là, c'est très intéressant ce que tu nous dis. Qu'est-ce qui t'a, du coup, t'as gagné cinq matchs, tu as eu un déclic, le fait en très peu de temps. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Quel discours il a pour que d'un coup, il y ait un déclic ? Le déclic, c'est que je me suis, pour qui je suis. Et qui je suis, c'est en termes de jeu. Je suis un gros frappeur, je prends des risques, je m'engage et peu importe si je fais des fautes. Et donc, ce tournoi-là, j'ai tout tapé, c'était des conditions d'été, j'ai tout, 100% des balles, je les ai tapés, j'ai envoyé du lourd à la volée et du fond, je faisais retour, lob et je montais. Donc en fait, il a été dans tes qualités. Exactement, j'ai été 100% dans mes qualités. En plus, je jouais avec Suez Kuhn qui défendait très bien, donc ça a matché très vite sur ce tournoi-là. Suez Kuhn, il avait très, très peu d'attente. Donc, à partir du premier match, pour lui, c'était incroyable qu'on gagne des matchs. Donc à chaque fois, il me disait, t'es un king, t'es un king, t'es un king. Moi, je prenais que des risques. Donc, j'ai gagné par exemple contre Edou Alonso qui est 25 aujourd'hui. Ah oui, Edou Alonso, qui a été partenaire de Arroyo. Qui est parti en pleurant parce qu'on avait gagné 4 et 2. Il était quand même 130, il était vraiment mieux classé. Donc, c'était une grosse perf pour nous. Et après, on a gagné Adriane Blanco et Munoz qui à l'époque étaient 40, 38, 45. C'est chipie, Munoz, c'est chipie, c'est ça ? Non, Munoz, c'était un ancien. Ah oui, d'accord. On dit Munoz. Qui a accroché des gros mecs et qui avait un gros classement. Et ça, c'était un match normalement ingagnable par rapport au niveau de paddle que j'avais à l'époque. C'est ingagnable. C'est ingagnable normalement. Et quand tu étais sur le terrain par rapport à ce coaching mental, c'est intéressant justement d'ailleurs Jean-Michel Pécry, certainement que je lui enverrai une invitation pour la tortilla d'Adri pour un prochain épisode. Mais qu'est-ce que t'as comme sensation différente parce que t'es le même joueur ? T'as un discours de Jean-Michel Pécry, mais comment tu te sens toi sur le terrain à ce moment-là ? C'est très simple. C'est quand il y a des moments importants, je fais ce que je sais faire. Et peu importe si ça marche, après, je ne vais pas regretter si je suis à 30 balles de match, égalité, qu'il y a un lob à la ligne qu'il faut taper, je tape. Et après, on verra ce qui se passe. Et notamment sur ce match, je m'en souviens très bien, on sauve 8 balles de break à 5-4 pour serrer le match et les 8, je les ai tapées. Et dont une qui ne sortait pas du tout, mais comme les 7 d'avant, je les avais tapées, le mec qui les a bloquées, il a mis dans le filet, sinon on se faisait breaker. Et donc ça, j'ai fait exactement ce que je devais faire et donc ça assourit parce qu'il y a même le petit coup, la petite chance en plus. Magnifique. JT, tu veux poser des questions, réagir peut-être ? Non, mais moi, je trouve ça… Jérémy, il connaît toute l'affection que j'ai pour lui et moi, je trouve son parcours hyper intéressant. Des fois, je me compare un peu à ça et c'est hyper intéressant parce que moi, je trouve que c'est quelqu'un qu'on devrait prendre plus pour exemple. Je prends le parc, par exemple, des jeunes que je peux entraîner, tu vois, je le prends souvent en exemple moi. Pour les futures générations, c'est quelqu'un qui a… je pense qu'on va être tous les trois d'accord. Jérémy, tu as réussi à tirer la quintessence de ton potentiel que ce que tu pouvais faire sur un terrain de paddle. De te voir arriver dans les 100 meilleurs joueurs du monde et de voir… Moi, je t'ai rencontré en plus à cette époque-là. Je me rappelle des matchs avec Swiss School aux challengers de Paris, donc c'est tout récent pour toi. Tu venais juste d'arriver sur Kewo Paddle Tour et de te voir arriver dans les 100 meilleurs joueurs du monde, de voir l'émotion que ça t'a procuré. Moi, je trouve ça hyper noble et moi, je trouve ça top. Alors, ouais, tu avais une façon de jouer mais tu le faisais super bien et puis, moi, je trouve que tu as beaucoup de mérite à être en arriver là. Là, je ne suis pas tenté. Il va nous faire pleurer, JT1. Il va nous faire pleurer. C'est là, la petite séquence émotion. C'est cadeau. Je te l'offre comme ça. C'est cadeau. Alors, à cette époque-là, donc du coup, tu es en Espagne, tu commences à gagner des matchs. Quels sont tes axes de travail ? Maintenant, sur l'aspect mental qui t'a fait beaucoup de bien, quels sont tes axes de travail avec Pablo Emma sur ton jeu ? Est-ce qu'il y a des axes de travail où tu as aussi évolué ? Alors, l'idée qu'on… Il a fait des paniers de services. Tu es le seul mec, je pense, sur le circuit qui a payé quelqu'un pour prendre un cours particulier de service. Je ne vois pas qui peut faire ça. Moi, j'ai pris un mec, je l'ai payé, je lui ai dit, je t'en supplie, je veux te payer parce que sinon, tu ne vas jamais vouloir me redonner une leçon de service. Donc, voilà. Ça a marché au moins ? Ça a marché ? Un petit peu, ouais. Bon investissement. Exactement. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire 70% de travail de points forts et 30% de points faibles. Dans mes séances, j'essaie de l'articuler en commençant par les points forts, c'est-à-dire 30% de la séance points forts. Là, tu commences à avoir confiance et tout ça, à te sentir bien. 30% points faibles et après, 30% points forts. Voilà. C'est ce que j'essaie d'articuler comme ça mes séances. Donc, tu ne voulais pas commencer ni terminer en étant un peu frustré. Ouais. Ouais, exactement. 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 Et donc, du coup, tes points faibles. Parle-nous, là, on a compris, les points forts, c'était ton smash. C'était ton avouer de coups droit, en l'occurrence, que je trouvais très agressif et tout. On va dire aussi que tu as quand même une énorme évolution. Parce que tu disais tout à l'heure, tu te dénigrais un petit peu sur ça en déconnant, mais tu es aussi devenu un très bon défenseur quand même. Alors, je défends vraiment pas mal avec les vitres. J'ai un petit peu plus de mal avant. En fin de carrière, j'ai vraiment pas mal progressé sur ça. Et après, je pense que le coup, j'ai vraiment le plus progressé, c'est la voyée de revers. Et bien sûr, je l'ai fait avec Pablo Ema. Je me souviens d'une séance où j'avais trois entraîneurs sur le terrain. J'avais la chair de poule à l'époque parce qu'en peu de temps, on apprenait tellement. En venant de France, on n'avait aucun conseil et tout ça. Et eux, ils étaient tellement à notre service parce qu'on avait une motivation incroyable par rapport aux Espagnols qui n'ont pas vraiment de projet. Moi, on avait les yeux ouverts et on était très demandeurs. Et puis, vraiment, où j'ai appris la voyée de revers à la grille, c'est avec toi, Adrien. La petite anecdote. Voilà, on se chambrait beaucoup. Et un jour, tu me dis, la volée de revers et tout. Et je dis, tu sais quoi, apprends-moi la volée de revers et je t'apprends le match. On avait fait une séance à Madrid. Et vraiment, ça avait été un déclic pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai gardé. J'ai vraiment une très bonne volée de revers à la grille grâce à ça. Donc, voilà, je te remercie pour ça. Merci. Merci parce qu'en plus, tu sais que je suis coach de padel à plein temps donc ça me fait un petit peu de publicité. Exactement. Si vous voulez changer la volée de revers, il n'y a qu'un endroit en France où on le fait aussi de façon aussi efficace. C'est gentil. Ok, donc là maintenant, donc, ok, donc tu as progressé dans des aspects, tu as renforcé tes points forts, tu as amélioré tes points faibles pour qu'ils deviennent moins faibles. Donc ça, on a pigé. Tu as ton préparateur mental. Quels sont à ce moment-là tes objectifs en termes de classement, en termes de carrière ? En 2018, jusqu'au moment où je gagne le Challenger, je n'ai vraiment aucun objectif. À partir du moment où je commence à gagner des matchs ce Challenger-là et puis la fin d'année où je commence à bien jouer, là j'ai vraiment des nouveaux objectifs qui commencent. Ce qui m'a un peu handicapé, ça a toujours été les partenaires parce qu'avec les Aspagnols, ça a toujours été un petit peu dur d'avoir des bons partenaires pour les Français. Globalement, il n'y a pratiquement jamais un Français qui a joué avec des partenaires meilleurs qu'eux. C'est arrivé un tout petit peu à Ben pendant un petit moment quand il a joué avec Zapata où à un moment donné, Zapata avait un meilleur classement et était un petit peu plus fort que lui. Mais globalement, il a pratiquement toujours joué avec des mecs qui avaient un classement inférieur. Comment tu l'expliques ça ? C'est tout simple. C'est que si on est en France entre nous, par exemple, et que c'est le sport national en France, on va toujours à un niveau égal jouer plutôt avec un Français, un ami, quelqu'un qu'on connaît qui parle la même langue plutôt qu'avec un étranger. Sachant que c'est une logique et c'est vrai que ça a été très handicapant pour nous globalement. Alix, elle vit un peu la même chose. Voilà, Alix, elle n'a jamais joué avec une fille qui était 16 ou 14 ou 17. Elle a toujours joué avec des filles entre 26 et 35. D'accord, mais Alix Solombon, pour ceux qui ne connaissent pas, à mon avis, tout le monde le connaît. C'est que des personnes qui suivent bien évidemment le panel. Ok, donc toi, tes partenaires, avec qui tu as fait le meilleur résultat du coup ? Ça a été qui ? Alors, Suez Kuhn pour le Challenger et après, de là, j'ai eu un objectif et je vais jouer avec Bernhils, un gaucher qui était complètement fou. Il était complètement fou, mais moi, je l'ai choisi parce qu'il avait beaucoup de talent et parce qu'il servait mon objectif. à partir de 2019, au tout début de l'année, voilà, j'ai dit à la fin de l'année, je serai top 100. Je pense que ça a été l'année où j'ai pris le plus de plaisir sur le terrain. Attends, on était sur quel circuit ? On était sur le circuit Wall-Panel Toit à l'époque. Exactement. Exactement. Début 2019, j'étais à peu près 130, 140 et j'ai dit à la fin de l'année, je serai 99. Et j'ai fait des tournois, j'ai eu une petite blessure. Il y a Adrien Mercadal avec qui je jouais qui se blesse trois jours avant un tournoi. Je fais WO à un master, ça m'a handicapé énormément. Je me suis battu toute l'année, toute l'année, toute l'année, toute l'année pour finir dans les deux derniers tournois. Je devais gagner les deux derniers tournois. C'est super intéressant, je te coupe sur ça parce que je rebondis là-dessus. Tu t'es battu toute l'année. C'est quoi à ce moment-là ta dose de compétition, ta dose d'entraînement, c'est quoi ta semaine type et le nombre de compètes que tu fais dans l'année ? Là, je faisais entre trois et quatre heures et demie par jour de paddle. Je faisais tous les World Paddle Tour. Tu ne faisais pas de physique ? Si, si, complètement. Ok, donc trois heures et demie, quatre heures de paddle ? Pardon, non, non, je faisais trois heures de paddle, une heure et demie de physique. Ok. Deux séances le matin, une séance l'après-midi. D'accord. Une séance physique, c'était quoi ? C'était plutôt de l'intégrer ? Non, non, une heure et demie de physique, une heure et demie de groupe de paddle. Ok. Déjeuner, sieste et une heure de technique. Mais c'était genre, tu étais sur une piste, tu étais à la salle, c'était sur le terrain, sur le physique ? La salle, c'était la salle. Le physique, c'était la salle. Ok. Et après, je faisais le paddle en groupe et le paddle en individuel. Ok. Je pense que j'étais le joueur qui a pris le plus de leçons individuelles largement de tous les joueurs français. Ouais. Ouais, ouais. La plupart avec Pablo et Mar. Oui, parce que je pense que j'avais des lacunes techniques qui ne m'auraient pas permis d'aller aussi haut et que j'ai pu changer. Et ta dose de compétition, c'était quoi, là ? Le nombre de tournois que tu as fait dans la saison, par exemple ? Je pense qu'on a fait une vingtaine de tournois et World Paddle Tour et 4-5 FIP, quoi. D'accord, ok. C'est à l'époque où Ben est arrivé ou c'était avant que tu arrivais ? Parce que Ben a été colocataire. Je vais te donner des petits souvenirs, tu vas t'en rappeler. Ouais, je m'en souviens très bien. C'est très bien. Ah, mais c'est Angers et tout, là, non ? Oui, exactement. Ah, je l'ai, c'est bon. Avec Joe, ok. Ça a été un tournoi. D'ailleurs, ce tournoi-là, ça a été un tournoi incroyable. Je joue avec Johan. Il reste deux tournois. Johan Bergeron. Il faut que je gagne les deux pour être top 100. Ouais. Et donc, on joue Angers, on joue des Espagnols et on arrive à 5-4 au d'air. Johan, il est à l'agonie sur le dernier jeu et là, je fais un jeu de mutants et on gagne 6-4 en 3 heures de match, en 2 heures et demie. Et je m'assois au restaurant, on ne pouvait plus bouger et on jouait l'après-midi avec Ben. Voilà. Et là, j'appelle Yann Lejeune, je lui dis, qu'est-ce que je fais ? Je ne peux plus bouger, je vais déjeuner. Il me dit, surtout, tu ne t'assois pas. Tu vas courir 20 minutes. Je lui dis, mais tu es con ou quoi ? Je ne peux plus bouger déjà. Il me dit, arrête, fais pas chier. Tu prends tes chaussures, tu cours. On part avec Joe et là, je commence à courir mais c'était un enfer, un cauchemar. Et au bout de 15-20 minutes, quand on rentre, on se sentait vraiment mieux. Et là, je me suis dit, on peut le faire. Donc, on a déjeuné et on fait un match on fait un gros, gros match contre vous. On a failli gagner en 2-7, ça ne passe pas et on finit par gagner en 3. 7-6 au DER. Et je me souviens, au début du tie-break, je me souviens, je me dis, voilà, je suis mort, je ne peux plus bouger mais là, par contre, il reste 6 minutes. Je n'ai pas fait 3 jours de tournoi pour balancer ces 6 minutes-là. C'est hors de question. Et là, j'ai vraiment eu un regain d'énergie et on gagne ce match. Ça a été plein d'émotions. J'ai raté mon avion, j'ai dormi à l'hôtel mais j'étais vraiment en rumeur content. J'étais, par rapport à cette anecdote-là, justement, de tie-break, il reste 6 minutes, je n'ai pas fait tout ça pour... C'est la caractéristique quand même de ce cas, c'est-à-dire ce côté ne jamais rien lâcher, non ? Franchement, j'aimerais bien qu'on sorte une stat, c'est ton pourcentage de victoire sur les tie-break. Il n'y a pas une anecdote où tu en gagnes 10 d'affilée, où tu n'en perds pas un, il y a des trucs comme ça. J'ai même envie de te dire que tu faisais exprès de balancer des jeux de service pour te retrouver au tie-break et gagner les 7 comme ça. Alors, pas des jeux de... C'est-à-dire qu'au-delà de ça, des jeux de retour, des jeux de retour. Excuse-moi, des jeux de retour, exactement, pour te concentrer sur le tie-break et ce qu'on faisait quand même, là où tu excellais, c'était dans la gestion de tes parties, un énorme gestionnaire de parties. Le moment où on a gagné pas mal de tie-break, c'est notamment avec Ben quand on jouait à Madrid où là, carrément, quand j'arrivais au tie-break, on était un partout, au lieu d'envoyer des Vamos, j'envoyais des j'adore les tie-break, et j'adore les tie-break. C'était quelle année ? T'as joué avec Ben ? Quelle année, toi ? T'as joué quoi ? T'as joué 6 mois avec Ben ? 8 mois ? Oui, une année, mais c'était en 2020, donc malheureusement, on n'a pas pu profiter du moment où on jouait bien pour qu'il y ait beaucoup de tournois. Il n'y a pas eu les championnats de France. Ça a été quand même... Ça a été un peu un regret pour moi de ne pas avoir cette chance-là, cette année-là. Alors, j'ai des questions un petit peu sur le chat qui sont intéressantes. Ben Tizon dit que tu fais très attention à ton alimentation. Oui. Ah oui, ben oui, mais s'il te plaît, ouais. Alors, je faisais très attention à mon alimentation jusqu'à il y a quelques mois. Là, j'ai un peu relâché, mais je suis reparti au combat parce que j'ai envie de garder la ligne et d'être en forme. Alors, c'est quoi ? Explique-nous un peu ta philosophie vis-à-vis de ça. Par exemple, je m'entraîne à jeun le matin. Je mange juste quelques myrtilles, un peu de kiwi, une banane et je vais m'entraîner. Je ne mange pas de féculents le matin avant d'aller m'entraîner. Quand j'ai un petit peu plus de temps, je rajoute un œuf ou deux, mais globalement, je mange très peu ou pas le matin. Un jus de citron aussi, eau citronnée, myrtille ou framboise, un kiwi et une banane. Ok. Et ensuite, je vais m'entraîner. Après, je déjeunais quand je devais m'entraîner l'après-midi, je déjeunais toujours. Et donc, c'est réfléchi, ces repas du midi, il y a un pourcentage de… C'est du bien-être. Alors, le midi, j'essayais bien sûr de manger moins de gluten, pas de pain, pas de pâtes, manger du riz en féculents et des légumes et des crudités. Des choses qui sont bonnes pour la santé et bonnes pour le sport. Ok. Et le soir ? Et le soir, on lâche un peu plus les chevaux. On peut manger un petit peu… On peut manger un petit peu plus mal et le soir, c'est là où tu peux manger un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le soir, il faut comprendre que la digestion, 80% de l'énergie, c'est de la digestion. Donc, si tu veux, quand tu manges à midi, ça te fatigue. Donc, c'est pour ça que tu as tendance à faire la sieste et tout ça. Alors que le soir, tu vas dormir. Donc, tu manges à 8h, tu dors à 10h, 10h30. Ce n'est pas impactant, tu peux faire plus de bêtises. Voilà. Ce qui est impactant, c'est avant de jouer, toi, tu le sais, Adrie en plus. C'est très dur, une heure et demie, deux heures, de faire un gros repas avant de jouer. C'est vraiment pas conseillé. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Scott, bien évidemment, c'est quelqu'un qui fait très attention, qui mange très sain. Moi, c'est tout complètement l'inverse. Donc, quand j'étais avec lui en équipe de France, bien évidemment, j'essayais d'être équipe, d'être corporate et je demandais à Scott, en l'occurrence à Marbella, j'étais, t'étais là avec nous en équipe de France. Je lui ai dit, écoute, pendant les dix jours, c'est toi qui me fais les repas, je mange tout ce que tu me dis. Bon, résultat, sept kilos de perdus à la fin du championnat. Ah bah oui, toi, t'es très sucré, très dessert, donc dès que tu enlèves les sucres, au niveau santé et poids, c'est plus la même limonade. Alors, quand Scott dit qu'une journée type, c'était trois heures de paddle, une heure trente de physique, il était suivi par les kinés ou quelque chose ? À l'époque, on n'avait pas d'argent. Je crois que c'est dur. Moi, j'ai une anecdote sur l'argent à cette époque-là. Je me souviens, j'avais donné un cours à quelqu'un qui avait beaucoup d'argent chez Nallé, justement, et le mec m'avait donné 200 ou 300 balles. Pour une heure de cours ? Pour deux tips. Et je me souviens que c'était très, très important pour moi. Je me souviens des billets que dans la main, je me souviens des billets chez Nallé au-dessus de la table et que ça m'a fait de l'émotion, tu vois ? Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas de sponsor ? Non, mais il n'y avait rien. Je travaillais à l'époque pour une boîte de construction de terrain de paddle qui me permettait de m'en sortir un peu. J'avais une société dans le parquet. mais tu avais ça. Oui. Tu avais Technopaddle sur tes tenues Technifibre et tout. Ça commençait, tu commençais à... Technifibre, il me donnait... J'avais un contrat de ouf, il me donnait 4000 euros par an. J'avais le meilleur contrat ever. Le meilleur de France. Oui. Donc, bon, c'était dur quoi. Et alors justement, par rapport à ça, c'est intéressant parce que le paddle est en train d'un peu d'exploser. Tous les sponsors aussi sont attirés forcément et il y a eu un petit boom là sur les deux, trois dernières années des sponsors. Qu'est-ce que ça te... Même le fait de jouer à Roland-Garros dans les terrains à l'époque, c'était pas ça. Les Walpeltos, les Préprévia, les Précalifs, c'était plutôt dans les hangars en Espagne qui n'étaient pas ouf. Qu'est-ce que ça a fait le moment où justement tu as senti la transition ? C'était quand ? Et comment tu l'as ressenti ? Il y a eu quand même une transition ratée je pense en 2018 avec Pastor où il y avait un potentiel d'améliorer les conditions des joueurs et tout ça. Ça ne s'est pas fait. Et à partir de 2021, moi j'ai eu la conviction que quoi qu'il arrive, le World Paddle Tour ne serait pas le circuit principal. Donc c'est pour ça qu'en 2021, je suis allé jouer l'APT pas parce que je pensais que ça allait être ça, parce que j'étais sûr que le World Paddle Tour allait mourir quand même. Allait mourir quoi qu'il arrive parce qu'ils étaient extrêmement irrespectueux envers les joueurs. Ils n'investissaient pas dans les joueurs tout simplement. Il y a eu quelques matchs où tu as eu la sensation qu'ils avantageaient les Espagnols ou pas ? Ah oui, non. Moi, j'ai une anecdote où j'ai pris des avertissements et une grosse amende parce qu'on joue un point, on se fait voler un point sur Punto de Oro avec Ben et le juge arbitre, en plus, était sur le terrain de Bastien Blanquet. Je savais qu'il ne regardait pas notre match puisque je le savais. Donc il est venu, il a donné point pour les autres sans voir la balle. C'était des Espagnols en face ? Oui. Et la balle était dix fois bonne. En plus, Ben, il m'a dit « Non, mais là, elle est bonne. Elle est en face de lui. C'était sûr. Et là, je suis parti en lampe-torche, Adrie. J'ai fait du Adrien Maigret en termes de lampe-torche. C'est-à-dire qu'au changement de côté, j'ai cassé la chaise. J'ai donné un coup la chaise et je l'ai cassée. C'était à Barcelone, ça ? C'était à Madrid dans les bulles pendant le Covid. D'accord, OK. Et on est arrivés au tie-break, justement. Et là, j'ai envoyé mon fameux j'adore les tie-break. Et on a gagné le tie-break et 6-2. Et on a fait un très gros tournoi. On avait battu Zapata et on avait battu Chipy à l'époque. 6-2-6-1, je pense que c'est le meilleur match de notre vie. Chipy, avec le partenaire à l'époque, ils sont tous les deux 40 aujourd'hui. Et c'était en 2020. Et ils gagnaient des gros matchs déjà et on leur avait mis une branlée, vraiment. Donc ça, c'était à Barcelone ? C'est quoi l'anecdote ? À Madrid. Alors, c'est quoi l'année d'état de la Barcelone, JT ? T'as voulu rebondir sur Barcelone ? Tu dois avoir une petite anecdote ? Non, il y avait eu un match où Bastien jouait avec Jordi Munoz et toi, tu jouais avec Ben à côté. Et c'était tendu avec des adversaires. Je crois que Johan avait eu un problème aussi avec un... C'était hyper chaud. Je ne m'appelle plus exactement quand c'était. Je ne m'appelle plus. Je ne m'appelle plus. On a eu assez peu d'embrouilles avec des mecs sur toute... Ah, t'as eu une embrouille avec Paquito, quoi. J'ai eu une embrouille avec Paquito et d'ailleurs... Est-ce que tu peux nous l'expliquer cette embrouille d'ailleurs avec Paquito ? Parce qu'on en a parlé déjà... On en a parlé la dernière fois lors de Portia de Dream et je veux avoir ta version à toi. Je me suis fait arnaquer sur cette... Dis-nous comment ça s'est passé, tout. En fait, à l'époque, il fallait jouer les trois matchs... C'était à Marbella, Ah, c'était au championnat d'Europe en 2021. On est en demi-finale. On est en demi-finale. On s'est fait voler, Scott, il faut le dire. On s'est fait voler, il faut le dire, ça, c'est important. On s'est fait voler le championnat, on est obligé de jouer les Espagnols au lieu de jouer les Italiens. Voilà, on s'est fait voler... On est dans la même poule que les Espagnols et ils nous inventent un règlement comme quoi c'est possible de rejouer les Espagnols en demi pour que l'Italie aille jusqu'en finale. Non, 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 incroyable. Les gars, je vous rappelle quand même chapeau Saint-Marin, Danemark, France. Et là, ils tirent Espagne et là, on hurle dans la salle de Paris Expo. On hurle comme des ouf. Limite, on a gagné le championnat. Exactement. Et là, le coup, le lendemain, le lendemain, le lendemain, non, non, inventer un règlement improbable. On nous rejoue les Espagnols en demi. Non, mais là, lunaire. Jamais vu. Déjà, il y a ça quand même avant pour te défendre un petit peu déjà. Il y a une petite tension. Voilà, vas-y, raconte-toi. Paquito Navarro ne veut absolument pas jouer le match. Il parle avec l'arbitre, le truc et tout. Ils lui disent, au bout de 10 minutes, qu'il doit jouer le match. On commence l'échauffement et le mec joue en champs marres mais de ouf. C'est-à-dire qu'il joue les coupes arrières et tout. C'est un cauchemar, quoi. C'est-à-dire qu'il joue en marchant de ouf. Et moi, je commence le match Il joue avec Alex Ruiz et lui, par contre, jouait à fond, Alex Ruiz. Je croyais qu'il était plutôt sérieux. Il joue plutôt sérieux. Et donc, on commence le match et au bout d'un moment, JT est de dos, il serre sur moi et je lui renvoie la balle et je lui dis, remets deux balles parce qu'on n'était pas prêts. Et là, il commence à péter un câble un peu. Et donc, il commence à se faire énerver et tout ça. Et deux points après, je lui envoie un Vamos dans le premier jeu de Légende sur un beau point et là, il a commencé... Non, tu ne l'as pas envoyé un Vamos. On va le dire, JTK Pro. Ce n'est pas un Vamos que j'ai lancé, c'est... Je pense qu'on était à Marbella, je pense qu'à Malaga, ils ont entendu ton bambou, c'est-à-dire qu'il faut le dire quand même. Non, parce que moi, moi, si tu veux, je vais regarder la vidéo, ce n'est pas du tout ça. C'est le deuxième point du match. On est à 15-0. Non, c'est à 15-A, je pense, le Vamos. Je fais un retour de revers tout pourri au milieu Gédo. Il placarde une volée dans le filet et là, tu hurles. Vamos ! Comme ça. Et là, je sais que c'est fini. Là, je sais que je suis à côté, je sais que ça t'est sûr. Donc, à partir de là, Paquito, il parle pendant les points, il m'insulte, ça part vraiment en live et moi, je commence à être chaud et à très, très, très bien jouer et je me souviens à 3-1, 3-2, je saute du côté de JT, je fais une vibora gagnante gris de l'autre côté et là, j'urle, ils ne la connaissent pas, celle-là. Ils ne la connaissent pas, parce que c'est vrai qu'au haut niveau, ils ne font pas ça, les mecs, ils font d'autres trucs mais ils ne font pas ça. Ils ne tentent pas ce coup, quoi. Oui, ils ne tentent pas ce coup et à partir de là, ça part un peu en live et il me serre la main, il arrête, voilà. Il invente une blessure, il invente une blessure, il s'est la mal à la rite. Ça a été mal géré de ma part, je regrette de ne pas lui avoir proposé de faire un set à fond et qu'au bout du deuxième set, on arrêtait, enfin, de trouver un truc pour que ça soit sympa pour jeter, c'est un poids pour tout le monde, un compromis et que d'entrée, ça ne parte pas en live, je regrette ça. Tout le monde a été, j'ai tout pris sur la gueule, 100% du truc. Mais par qui ? Par qui ? Par l'équipe ? Non, par l'équipe, personne. Tout le monde m'a soutenu parce que tout le monde était là et tout le monde a été très bien avec moi et je remercie vraiment tout le monde de l'époque de ne pas vraiment tirer dans le dos et tout ça. Par contre, sur les réseaux sociaux, ça a été un tir au pigeon incroyable. Je me souviens de messages complètement incroyables de gens qui n'étaient pas là et ça a été dur pour moi. Justement, on va en parler de ça, Scott, là. C'est une bonne transition, super, parce que je l'ai dit un peu en intro. Alors, c'était bien évidemment pas pour... C'est du second degré, tu me connais, Scott. Quand je dis le mal aimé, c'est qu'on en a déjà plein de fois parlé de ça. Il y a beaucoup, comme tu es un joueur qui est extravagant, qui va t'encourager parce que tu as aussi une culture Espagne puisque tu as été l'un des premiers à aller en Espagne et qu'en Espagne, ils font beaucoup ça. C'est ça aussi qu'on oublie. Nous, on a une culture tennis, tennis à la française où on est un peu assez aseptisé, on ne doit pas trop s'encourager, on doit être un peu genre le joueur classe. C'est bizarre, c'est que les Français, ils adorent Nadal. Et si c'était un joueur français qui faisait comme Nadal, il n'aimerait pas. C'est ça qui est fou. Oui, justement. Donc ça, c'est ta caractéristique. Nous, moi, c'est vrai qu'en tant qu'adversaire, au début, ça me gênait. Et en fait, quand j'ai appris à te connaître et que finalement... C'est le but, hein. Et une fois que j'ai appris à te connaître et qu'au final, je me suis dit, en fait, il a raison, il a le droit de s'encourager. Il a le droit de dire des bas mots s'il veut. Celui 14, c'est moi parce que mentalement, je ne suis pas prêt à l'affronter. Bon, à partir du moment où je me suis dit ça, ça a été mieux. Donc, voilà. Explique-nous un peu ça. Quelle est ta philosophie, toi, justement, par rapport à ça, aux encouragements ? Pourquoi tu t'encourages ? Pourquoi ça te fait du bien ? Je m'encourage, un, principalement pour moi. Ça, c'est le point un. Maintenant, dans les moments importants, là, j'ai commencé par ça. plus, ça pouvait faire exploser le mec en face. Donc, parce que, si tu veux, il y a quand même une chose qui est fondamentale, c'est que si je joue au paddle avec des joueurs de paddle espagnol, je ne peux pas gagner un match, moi. Donc, les mecs sont plus forts au paddle. Donc, moi, je ne joue pas au paddle, moi, je fais un combat mental avec les mecs. Donc, c'est-à-dire que j'appuie quand je réussis des choses très risquées, un peu impressionnantes et que le mec, il se dit, mais il a une technique de merde, il vient de taper derrière la ligne en sautant et en plus, s'il m'envoie un Vamos, ça marque les mecs, ça leur fait mal. Et moi, j'ai joué beaucoup sur ça, de jouer, bien sûr, au paddle, mais aussi qu'il y ait une tension dans le match, dans les moments importants pour que ça se joue sur l'aspect mental et pas que sur l'aspect paddle. Sinon, je n'aurais jamais pu faire carrière dans ce sport-là et donc, il faut aussi, voilà, on a le droit de faire ça, quoi. Vas-y, j'étais... Mais, Scott, il y a aussi un truc, c'est que, enfin, moi, je suis allé voir, je suis beaucoup allé vouloir jouer, je suis beaucoup venu m'entraîner avec vous, je suis allé voir plein de matchs de prévia, très prévia et tout, les Espagnols, ils hurlent deux fois plus que les Français, quoi. Ben oui, ça, c'est un truc de... Ça, c'est une caractéristique. C'est-à-dire que le paddle, pour moi, si tu veux, il y a ce prisme du tennis qui résonne en France, si tu veux, et que le paddle, moi, quand je te vois à Rome, au foro Italico ou dans les autres pays, les gens, ils t'adorent parce qu'ils ont plus cette culture-là, quoi. En France, c'est silence, s'il vous plaît, les joueurs sont prêts, on est habillés en blanc. Parce qu'on est une culture de tennis, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est une culture de tennis. Exactement, mais moi, au contraire, je valorise ça. Si tu veux, c'est culture-paddle parce qu'en plus, quand ce cadre, il s'encourage, si tu veux, tu le fais aussi dans le respect. Donc oui, des fois, tu t'y titilles un peu les adversaires. Moi, j'essaie toujours. C'est un sport de combat, c'est un sport d'équipe, avec ton mec, tu l'encourages, tu le valorises et au contraire, d'encourager ton partenaire, de gueuler. Moi, j'ai des anecdotes avec toi où on se retrouve, tu t'en rappelles très bien parce qu'on en parle souvent, où je me retrouve à jouer avec toi, que ce soit en stage de préparation au champion d'Europe et putain, ça crée une espèce d'énergie que je n'ai pas forcément retrouvée avec d'autres gars. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que je pense que c'est fondamental pour les jeunes et tout ça. C'est que moi, je me suis toujours entraîné comme je jouais dans les matchs. C'est-à-dire que ça m'arrivait à un entraînement d'une heure et demie d'envoyer 15 Vamos. Alors les mecs, là, par contre, il n'y a personne qui pouvait comprendre. Mais en fait, j'étais dans l'état dans lequel je vais être dans le match. Et d'ailleurs, JT, tu t'en rappelles très bien à Marbella quand on a joué contre Ben et Johan, on leur a mis 6-2. Racontez, racontez, racontez. Ils leur ont mis 6-2, match à croire. C'est les matchs de préparation avant la compète. C'est les matchs de préparation mais nous, on levait les bras. On se roulait par terre. Il n'y a pas eu de raquette de cassé ? En face, de Johan ? De Johan Bergeron, c'est ça ? Je ne sais pas, c'est possible. C'est possible. De toute façon, il n'est pas là, il ne pourra pas dire que ce n'est pas vrai. Donc, on peut le dire, on s'en fout. Voilà, donc, moi, j'ai envie de faire ça. Non seulement, tu l'as dit, non seulement, ça te fait du bien, ça te permet d'être dans ton match, ça peut aussi faire du bien à ton partenaire. JT l'a dit, lui, il est sensible à ça. Ça lui permet de se transcender et d'être avec toi, d'être ensemble pour la paire. Et en plus, c'est aussi un élément de gagne. C'est-à-dire que tu vas aussi aller chercher l'adversaire, aller le titiller pour voir si mentalement, il est capable de tenir. Exactement. Et donc, ça a marché plein de fois. Cite-nous quelques matchs. Quelles anecdotes de match où tu as senti que tu étais moins fort sur le terrain, mais par contre, tu as gagné parce que mentalement, tu l'as fait craquer. C'est simple. C'est 100% des matchs en 3-7, 6-4 Odair, c'est 100% des matchs. Ça a toujours été. Et puis, en plus, j'ai un délit de sale gueule entre guillemets parce que je n'ai pas un très beau jeu. Non, arrête. Non, le jeu, le jeu. Le jeu, le jeu, je ne suis pas le plus beau techniquement et donc, tu entends les mecs qui, surtout les Espagnols sont assez orgueilleux, assez fiers. Donc, il y en a beaucoup qui sont rentrés en disant, on va gagner facile. Toi, tu le sais très bien, Adri, parce que ça s'est arrivé aussi où les mecs, ils se disent, les Français, on va les battre et tout. Et puis, en fait, c'est dur et puis, il envoie des vamas. C'est beaucoup arrivé avec Ben, avec Ben, en l'occurrence, les joueurs du World Pallel Tour, quand on arrivait avec Ben à faire le World Pallel Tour, ils jouaient quasiment tout sur Ben au début, pas parce qu'il était moins fort que moi, mais parce que, gestuellement, ils le prenaient pour impindre, entre guillemets. Moi, ça m'est arrivé de faire un match particulier en Ben où Ben jouait la folie et du premier point au dernier point, ils ont joué 90% sur lui. Et on entendait l'entraîneur qui disait, non mais attendez, avec la technique qu'il a, il ne pourra jamais la mettre quatre fois dans le cours. On leur a mis 6-1-6-1, le mec, ils ont joué tout sur lui. Et ça, ça a duré longtemps pour Ben. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il fallait arrêter de jouer sur lui. Exactement. Ok, écoute, super. Ces dernières années, alors du coup, tu m'as dit, tu as parlé tout à l'heure à PT. Donc, tu as fait ce choix, tu savais que le World Pallel Tour, entre guillemets, ça allait mourir. Tu as fait un choix fort dans ta carrière. c'est de te lancer avant tout le monde dans le circuit FIP. Pourquoi ? Alors, j'ai fait la PT en 2021. À la fin de l'année 2021, on fait le championnat du monde ensemble, Adrie. Oui. À Doha, je crois. Non, 2021, non. 2022. Non, c'était 2021 parce qu'en 2020, il n'avait pas eu lieu à la cause du Covid. Alors, tu me rappelles un mauvais souvenir, je n'étais pas sélectionné mon petit skate, je n'étais pas là. Exactement. Un énorme merci Alexis, d'ailleurs. Pareil, il ne peut pas se défendre, on en profite. exactement. Et donc, on joue les championnats du monde et là, en fait, il y a eu un bruit dans les championnats du monde que vraiment, il allait y avoir un nouveau circuit, premier paddle avec le Moyen-Orient et tout ça. Donne-nous le détail. C'est quoi les bruits ? Qui a dit ? Comment tu as eu l'info ? Il y avait un groupe de joueurs. Ok. Le duo, Lebron, Galan, Bella, enfin tous ces joueurs-là. Ah ouais, donc les joueurs élites, quoi. Les Kings, voilà, qui étaient pour parler on savait qu'il y avait le président du jeu de PSG, on savait qu'il y avait de l'argent mais rien de plus. Avec Nasser El-Kalakri. Voilà, exactement, je ne préférais pas le prononcer. Mais moi, je veux le prononcer moi. Non, mais parce que ce n'est pas si facile. Et donc, de là, je me suis dit, allez, je le fais, j'ai le feeling, ça va se faire. j'ai senti que ça allait se faire, je pense vraiment, j'étais vraiment un des premiers dans ce, dans ce, dans ces numéros de ranking. Oui. Oui, à vraiment y croire. Et j'avais 0 points. C'est-à-dire que j'avais 0 points. Et là, je suis allé à Miami pour faire un fee prize à Miami pour prendre 25 points avec Belle. Ouais. J'ai pris ces 25 points, je suis allé à Doha, j'ai battu Max et Inzey en finale, j'ai pris 50 puntos. On est d'accord que, attends, on est d'accord que c'est un énorme pari parce que l'APT financièrement, c'était très intéressant. c'est la première fois d'ailleurs que j'ai commencé à gagner ma vie, c'est l'APT. Tu avais un contrat avec l'APT ou pas ? Oui, j'avais un contrat, ce n'était pas énorme, mais ça m'avait permis de gagner à peu près 1000 euros par mois, plus les prize money, plus les contrats à coquets. Donc, tu prenais 1000 euros par mois pour faire ce circuit, juste pour jouer le circuit. Oui, exactement. C'était 700 euros par tournoi, il y avait eu 18 tournois, enfin, tu fais le calcul, ça faisait à peu près 1000 euros par mois. Et du coup, tu arrivais premier tour, tu étais tableau final à ce moment-là ? je prenais combien ? Je prenais 300, 400 euros au premier tour, je gagnais très souvent le premier tour, je crois que j'ai gagné toute l'année le premier tour, et j'ai à peu près perdu toute l'année au deuxième tour, sauf 2-3 tournois. Et voilà, ça m'a permis de gagner ma vie à peu près, en tout cas, de ne pas payer pour jouer. Et tu as atteint quel classement sur l'APT ? 18. J'étais 18 à l'entrée du master, malheureusement. Ok. Et donc, FIP, Paris, et là, plus aucun argent, on est d'accord ? Et donc, FIP, là, je n'ai plus aucun argent, mais par contre, j'avais rencontré, en fin d'année 2021, un BNK, qui est un co-ETI, et j'avais commencé à travailler avec lui, donc j'ai commencé un peu à changer de vie grâce à lui, et à commencer vraiment à gagner ma vie, donc ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi, et je me suis mis vraiment à fond dans ce projet FIP. Il t'a sponsorisé ? Non, mais j'allais travailler là-bas, et j'étais bien payé par jour là-bas, et ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Magnifique. Un mécène, un peu un mécène sous travail. Un mécène, exactement. Et j'ai commencé le FIP, et l'anecdote, le grand souvenir que j'ai, c'est bien sûr Doha, où je gagne le FIP Star, en étant malade toute la semaine. J'avais 42 fièvres du début jusqu'à la finale, et on bat quand même Inze et Max, mais je jouais avec Adry, donc c'était vraiment favori. Mercadal, pas Adry et Maigret. Ouais, exactement. Et je joue, et j'arrive à rentrer avec Sergio Icardo, qui me dit, oui à la surprise générale, et je rentre pour faire le Major de Rome. Et là, je fais le Major de Rome, et on perd 6-4 contre Gaspard, et là, je fais un énorme match mental, et je finis par gagner 6-4 au der, pour me qualifier. Passer les qualifs. Voilà, je passe les qualifs, et je gagne le premier tour. Franchement, je pense que globalement, j'ai très mal joué, mais je me suis accroché, comme un chien, et je finis par gagner ce match, je prends 120 puntos, et là, c'était parti. Mais c'est là, on voit que, j'étais en parlait tout à l'heure justement, à Rome, là où on a vu des images, où les gens carrément, venaient te voir jouer toi, dans les matchs de qualifs, dans les matchs de tableau final, où il y avait plus de foules, de toi que les autres. Ah non, mais au premier tour, il y a l'image, c'est-à-dire qu'il y a 90% des gens, ils sont sur mon terrain, et j'ai passé, tout le monde est parti, je suis tout seul, je pars 35 minutes à passer des autographes, j'ai une photo avec 200 personnes derrière moi, et là, j'ai vraiment envoyé des Vamos, et je peux vous dire que les gens, ils ont vraiment adoré, et moi, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai en carrière, c'était incroyable, c'est incroyable, j'ai passé 4 jours là-bas, non, même plus que ça, 6 jours, parce que je suis arrivé le vendredi, je suis parti le jeudi, j'avais perdu contre Télo, 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 4 et 4, ah ouais, ah ouais, donc c'était incroyable ce tournoi, donc là, c'est maximum de points, t'as pris combien de points sur ce tournoi ? C'est maximum de points, maximum d'émotions, ça correspond un peu au tournoi que j'avais fait en 2018, pour le Challenger de Barcelone, ça a été le tremplin, ça y est, je vais le faire, magnifique, JT, tu te souviens de ce tournoi à Rome ou pas ? bah très bien, je me rappelle, parce qu'on était au club, on regardait les matchs, et moi je me rappelle de tout l'engouement qu'il y avait, après on s'était appelé Jerem après ce match-là, et ouais, le public italien qui adore le paddle, qui a le son un peu chaud, il adore le comportement de Jeremie, moi j'aurais adoré, si tu veux aussi, qu'on ait pu voir ça en France, tu vois, et je sais pas, tu dois le regretter toi aussi Jerem, c'était filmé ? c'était souvent, voilà, ouais, c'était filmé bien sûr, c'était filmé sur le YouTube, ah tu veux dire qu'il n'y ait pas cet engouement en France, oui, oui, voilà, que deux parts qui tu veux, voilà, cette espèce de, le prisme du tennis qui résonne un peu dans le milieu du paddle en France, qu'on espère au final encore assez de ce sport je trouve, n'ont pas pu, n'ont pas pu, voilà, t'aimer autant qu'ils le devraient, et te supporter, parce que, au final, on va forcer de constater que t'es plus, pas très bien apprécié en France, tu vois, dans les tournois, que l'inverse, attention, attention, parce que, attendez, attendez, avant l'anecdote, avant, pour rebondir à ça, avant l'anecdote, après je te laisse la parole, Scott, attention, il ne faut aussi pas se tromper, ceux qui le critiquent sur le réseau, ça reste quand même, malgré tout, une minorité, il y a aussi beaucoup de personnes sur les tournois en France, qui regardent ce qu'il a joué, qui ont le sourire, qui trouvent que c'est un personnage, et qui aiment bien le voir jouer, et qui trouvent ça drôle, c'est pas que, c'est vrai qu'il y a plus en France, la minorité est plus grande, mais il y a aussi beaucoup de personnes, qui aiment aussi voir Scott jouer, parce que, justement, on sait qu'il va se passer quelque chose sur le terrain, et qu'il va y avoir du chaud, on est d'accord là-dessus ou pas ? J'étais pas d'accord ? Non mais, sur 10 personnes, sur 10 personnes, il y en a, sur 10 personnes, il y en a 4 qui me critiquent très fortement, 4 ils s'en foutent, et 2 qui m'adorent, concrètement, c'est à peu près ça, alors que quand tu vas en Espagne, ceux qui m'adorent, ils m'adorent, et... Ouais, moi je me rappelle d'un match aussi de toi, que tu avais perdu, cette fois-là, je crois en 3-7, à Grand Canary, tu t'appelles de ça ? C'était un club star, en été, tu vois, c'était un match de dingue, je me rappelle, j'étais chez mon meilleur ami, et je tombe là-dessus, et mon meilleur pote, pareil, on est comme des dingues devant la télé, et tu as tout le stade, qui est pour toi, quoi, tu perds le match, cette sautière, un truc comme ça, j'ai deux balles de match, j'ai deux balles de match, après avec la vidéo, on se fait voler, parce qu'en fait, on avait gagné le match, elle avait touché la grille, mais peu importe, contre Victor Mena, qui a été le partenaire de Ben, et on joue quand même, un espagnol, un argentin, et à la fin, ils veulent tout ce que je gagne, c'est-à-dire que, c'est une boucherie, et j'ai passé un moment incroyable, là-haut, là, les gens qui me tapaient dans les mains, enfin, c'était exceptionnel, et ça, c'est vrai que, bon, là-bas, ils ont le sang chaud, ils sont très 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 chaud, globalement, c'est... Non, mais ça fait partie de leur culture, c'est un peu une culture comme un peu au foot, entre guillemets, quoi, c'est... Oui, oui, c'est plus, d'ailleurs, c'est plus le sang chaud comme les Marocains, que comme les Espagnols, c'est encore le degré au-dessus. Donc là, la saison, la saison FIP, bon, je vais un peu te titiller ce qu'à quand même, parce que c'est que je t'adore, mais je vais te titiller. Ouais. Est-ce que tu considères quand même, que tu as profité justement de cette première saison FIP pour prendre des points dans des gros tournois où le niveau n'était pas encore très relevé parce que tous les meilleurs étaient au Whirlpool Tour. Alors, je veux bien qu'on... Il faut dissocier deux choses, ou tu as raison, je veux... C'est les gros tournois et les petits tournois, ça n'a rien à voir, dans le sens où, dans les gros tournois, il y avait 85-90% des joueurs et tous les meilleurs. Alors, quand tu parles des gros tournois, c'est les premiers pas d'année. C'est les majors, et exactement. Tous les premiers paddles, le niveau, c'était le même. Un peu moins dans les qualifs quand même. Moins relevé dans les qualifs. Mais parce que les tableaux étaient un peu plus grands. Oui. Voilà, mais il y avait les mêmes joueurs, c'est juste que dans les qualifs, tu jouais le 105-120 au lieu de les jouer le 85 et 95 dans World Paddle Tour. Oui. Voilà, mais ce n'est pas que le niveau était forcément moins fort. Par contre, tous les FIP, ils donnaient des points et là, en fait, je me suis bagarré en FIP entre le centième, les 180, il y avait un peu entre 80 et 100 sur les gros tournois, mais pas beaucoup plus. Et donc là, j'ai fait la razia dans ces tournois-là. Parce que là où tu fais finale, où tu gagnes avec Marc Adal contre Max Moreau et Jérôme Inzerio, on est d'accord, c'est un FIP gold ? Non, c'est un FIP star, 50 points. C'est beaucoup. C'est énorme. Cette année, impossible qu'il y ait une finale avec ces quatre joueurs-là. On est d'accord ou pas ? Impossible. Impossible. Donc, le circuit FIP était quand même un petit peu moins relevé. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de commune mesure. C'est beaucoup moins relevé. Rien à voir. C'est... Voilà. Mais, mais, il ne faut pas que ça occulte que sur cette année-là, en termes de Puntos que sur les gros tournois, j'avais autant de points à quelques points près que Ben et plus de points que tous les autres. Que sur les tournois, gros. Oui, j'ai compris. Tu vois ? Et après, j'ai surperformé parce que sur les petits tournois, Ben ne le faisait pas et en plus, j'en ai gagné beaucoup. Donc, tu as fini quel classement ton temps de classement ? 67. 67. Voilà. C'est le fain. Et voilà, donc, j'ai tiré le maximum du maximum du maximum. Ce n'était pas réellement mon classement en termes de valeur, mais en même temps, c'était le classement... Justement, tu te situais où à ton niveau ? J'aurais été top 100. Comme tu as été au World Puddle Tour. Oui, exactement. J'ai fait une grosse saison, j'aurais été 97 et voilà, c'était bien. J'ai une question aussi pour Titi un petit peu. Sur le World Puddle Tour, on entend souvent des joueurs qui payent pour essayer de céder et tout. Est-ce que tu as dû, tu n'as pas eu le choix ? Est-ce que tu as utilisé ce genre de méthode ? J'ai fait quatre tournois avec Willy Laos qui était Technifibre à l'époque, avec qui je faisais des vidéos où on a eu un arrangement commercial sur ces tournois-là et ça a été quelqu'un avec qui j'ai une amitié depuis longtemps et quelqu'un que j'adore. C'est un joueur qui jouait les tableaux finaux de World Puddle Tour, il faut le rappeler quand même. Il a gagné en 2018 avec Bela Stegin un tournoi. Il a gagné un autre. Il a gagné un autre. C'était à l'autre. Alors moi, quand j'ai joué avec lui, il n'avait plus du tout le même niveau. Mais c'était en mode un peu aussi formation, un peu, un peu genre, il te donnait des billes. Complètement. Et bizarrement, je n'ai pas eu des meilleurs résultats que ce que j'avais avant parce que j'ai eu des mauvais tableaux. Au bout d'un moment, on a une balle de match contre Mercada, les Apata. Il a un pénalty, il ne met pas et on finit par perdre. Deux, trois petits trucs comme ça qui ne nous ont pas permis de faire. Il était un peu blessé. On a joué dans des conditions où les vitres aient glissé alors que lui, c'est un artiste avec les vitres et en défense. Voilà. Ça n'a été pas incroyable mais ça ne m'a beaucoup appris et on a fait quand même des bons résultats globalement. Qu'est-ce que tu penses de ça, de payer pour essayer d'accéder à des tournois ? On sait que ça existe, on sait qu'il y a des joueurs qui le font. On sait aussi qu'il y a des joueurs français qui le font pour se donner un coup de pouce et qu'est-ce que tu en penses ? Si c'est bien fait, je pense que c'est bien. Il faut joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit une formation, que ça soit un mec qui ait d'expérience qui peut vous donner un petit peu un plus ou que ça soit un kiff. Moi, j'ai toujours rêvé, malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais j'aurais payé Tolito Aguirre pour faire un tournoi parce que c'est un mec exceptionnel qui fait des rétrales. Ça m'aurait fait plaisir pour le kiff, même pas pour un objectif sportif, pour le kiff de faire un tournoi avec un mec comme ça. Tu l'as joué, lui, déjà, ou pas ? Il y avait la question, justement, Memo Koulombia qui pose la question. Je ne l'ai jamais joué, mais en termes de... Joueur de paddle, j'adore. C'est incroyable, j'adore, j'adore. Je suis fan. Exceptionnel. Qu'est-ce que tu kiffes chez lui ? L'attitude, le show, le kyrgios du paddle, le talent, le show, j'adore. C'est exceptionnel. Et tout ce qui est alimentation, tu n'aimes pas ce qu'il fait, par contre, comme moi. C'est incroyable. Il a une bidoche, quel joueur ? Alors, par exemple, là, justement, on va parler un peu de ça, justement, rapidement, pour situer un peu les niveaux. Un joueur comme Aguirre, tu le situes combien sur les meilleurs joueurs mondiaux, World PeloTour, et maintenant, premier paddle ? Entre 40 et 60. Non, non, non. Mais non, pas jamais, 80. Non, non, non. Entre 40 et 60. Oui, oui. Début de top... Enfin, top 50, quoi. Il joue top 50. Donc, il joue... Il joue... Il joue fin de calife. Non, même pas. Il joue le tableau final, maintenant. Oui, oui, oui. Oui, oui. Il joue le tableau final tous les jours des premiers, des P1 et des... Et des... Et des Majors. Il joue de Ben, quoi. Oui. Oui, un petit peu... Pour moi, un petit peu plus fort. Mais après, chacun sont... Pour moi, c'est un peu plus fort Tolito que Ben. D'accord. Sachant que ce n'est pas lui le meilleur de la PT. Donc, c'est les tout meilleurs de la PT. Les tout meilleurs, 38, 45, les deux jeunes, ils jouent vraiment très, très bien. D'accord. Ok, donc cette saison-là, tu m'as dit que ton meilleur classement, c'était 60... 67. J'ai pris une capture d'écran pour pas qu'un jour, dans une discussion, tu me la fasses à l'envers. C'est pas vrai, machin. Non, non, non. Non, non, non. J'ai une entière confiance en toi. 67, ok. Donc là, après, ça, c'était donc 2022. Ta saison 2023. Parle-nous de ta saison 2023 un peu. Bon, je n'ai presque pas gagné de match. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À la fin ? Ouais, j'ai eu... Mentalement, je suis moins fort, j'ai moins d'envie. L'âge ? Voilà. Non, c'est pas physique. C'est pas physique ? C'est dans ta tête ? Non, c'est pas physique. C'est là. C'est la flamme ici d'avoir un projet qui te fait lever le matin et qui te dit c'est ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu justement pour que tu aies ce projet-là ? Qu'est-ce que tu avais envie pour faire une grosse saison 2023 ? Eh bien, il fallait que j'ai un objectif réaliste qui me permette, après un match, de me rouler par terre parce que je suis content de gagner. Et ça, je l'ai plus. Et ça aurait pu être quoi ? Un projet avec un joueur ? C'est quoi ? Non, ce qui m'avait fait vibrer, c'est d'être... Peut-être... Je ne sais pas, je n'avais plus rien qui... J'ai accompli ce que je voulais faire. Ça a été un... J'ai eu... Le fait de faire la médaille de bronze avec l'équipe de France, d'avoir un gros classement et tout, j'ai eu un... Il n'y avait plus rien qui me faisait bander, qui me faisait vibrer. Est-ce que tu as senti cette saison que tu avais atteint un peu aussi ta limite ? Complètement ! C'est-à-dire qu'en fait, un objectif réaliste aurait été d'être top 100, par exemple, de dire, voilà, l'année qui vient en 2024, si je suis top 100, je suis un king. Ben ça, ça ne me fait pas assez vibrer pour m'entraîner 4h30 par jour. Oui, parce que tu l'as déjà fait. J'ai déjà fait. Et en s'entraînant 4h30 par jour à 38 balais, je ne suis vraiment pas sûr de le faire. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr de réaliser un objectif qui ne me fait pas vibrer. Il n'y aurait pas quelque chose d'autre aussi qui t'anime un peu que d'être joueur de paddle ? Oui. Ah, parle-nous-en un peu. Il y a mon entreprise. Aujourd'hui, je travaille pour 100% paddle qui est ma boîte, qui est mon bébé. Et ça prend… Ah, c'est ma pas de nez, quoi. Ah, c'est ma pas de nez. Excuse-moi, excuse-moi, j'en profite. Je me mets qui la cale comme ça. Excuse-moi, j'étais si en termes de chronologie, tout est calé. On n'a pas répété. On est d'accord. Tu valides ou pas ? Ah, t'es tout au feeling. Ah, putain. Voilà, on fait le terrassement, la dalle, les terrains de paddle, les couvertures, les couvertures avec les panneaux photovoltaïques. Et c'est une entreprise qui prend de l'ampleur et c'est une aventure humaine avec des gens que j'aime, avec mon frère, avec un ami qu'on connaît depuis 25 ans. Voilà, j'ai des gens autour de moi, ma belle-sœur qui me fait les graphismes, qui m'aide pour les sites internet. Donc, c'est une aventure financière, mais c'est aussi une aventure avec des gens que j'aime et je sais que si mon entreprise a réussi, ça va créer du bonheur autour de moi et c'est quelque chose qui me fait vibrer. Alors, qu'est-ce que tu nous annonces ce soir que tu arrêtes définitivement ? Je ne vais plus être professionnel de paddle. Je ne vais plus être joueur professionnel de paddle. Tu vas continuer à jouer quand même ? Voilà, je vais continuer à jouer, je vais faire les tournois internationaux les plus gros pour kiffer, mais à 95%, je pense que l'équipe de France, je ne vais plus faire et je pense que je ne demanderai pas de wildcard pour Roland-Garros. éventuellement, si je n'ai pas les points pour mon dernier tournoi de ma vie, pour le jubilé, je demanderai peut-être éventuellement une wildcard calique où j'essaierai de rentrer avec mes points. Et là, il y a un championnat d'Europe qui devait avoir lieu en 2023, qui a été pour l'instant reporté en 2024, on n'a pas de nouvelles encore. Moi, je pense qu'il sera annulé. Moi, je pense qu'il sera annulé, mais s'il n'est pas annulé, qu'il est en mars, je essaierai de m'entraîner pour faire ma der-der sur ça. Non, mais oublie, il ne sera jamais en mars. Voilà, donc il ne sera pas. La der-der, c'était avec toi, Adry, on a été médaille de bronze. C'est pas mal quand même. Parle-nous, tiens, on va parler des bons souvenirs. Parle-nous un petit peu de ces dix jours à Dubaï. Comment tu l'as vécu ? Je pense qu'on a été champion du monde du groupe sur ces dix jours. On a été le meilleur groupe, ça, je suis vraiment convaincu. On a été très forts parce qu'on a eu des tensions au début de la semaine. On a failli... On a des sacrés caractères dans l'équipe, il faut le dire. Il y a des égos, il y a des caractères. Ça a été très chaud. Toi, moi, Thomas, Bastien, on a eu des différents... Ce n'étaient pas des trucs très graves, mais on a su s'asseoir à table et dire, les gars, ça, ça ne va pas. Toi, tu es ici, toi, tu es là, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Et on a dit, les gars, on va faire un truc de grand. On est une équipe et tout le monde est allé de l'avant. Et je pense que... Et on l'a fait entre nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin que ce soit le sélectionneur qu'il fasse ou quelqu'un d'autre. Exactement. Et je crois qu'il y a eu un pacte entre nous qui s'est fait en 2018, entre Ben, entre toi, entre Robin, entre moi, entre Joanne, entre Bastien. On avait des rivalités, mais l'équipe de France, c'est un sanctuaire, c'est quelque chose de sacré. Et on doit tirer dans le même sens pour faire les meilleurs résultats. Et ça n'a pas trompé. Sur les trois championnats du monde, on a fait quatre, quatre et trois, et on a été le meilleur groupe, on a été les plus forts. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'on sera amis pendant très longtemps, parce que c'est des choses un peu exceptionnelles. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à côté du côté sportif, le fait d'être capable de se dire les choses, de passer du temps ensemble, d'être capable aussi de se remettre en question sur sa façon d'être. On a tous, il y a quand même beaucoup de l'équipe qui avait plus de 30 ans, d'être capable de se remettre en question sur des choses, de se dire, bon bah oui, j'ai ces défauts-là, j'ai cette qualité-là, et pendant dix jours, on met un peu ça de côté, on essaye de se bagarrer ensemble. C'est sûr que ça crée aussi plus que jouer juste au padel ensemble. Exactement. C'est ce qu'on a réussi à faire, et c'est pour ça qu'on a eu ce résultat-là, et je pense que... JT, toi, est-ce que tu l'as ressenti, t'as fait une sélection, toi, en 2021 à Marbella, est-ce que t'as ressenti ça en étant en équipe de France ou pas, ou est-ce que tu... pas spécialement ? Moi, je l'ai ressenti de dingue. Moi, je l'ai ressenti de dingue parce qu'en plus de ça, si tu veux, moi, la sélection que j'ai vécue, je l'ai extrêmement bien vécue. Parce que, déjà, vous m'avez super bien accueilli, déjà, et Scat le premier, parce que, Scat, je me rappelle avant, tu voulais vraiment que je sois avec vous. Non, le deuxième, s'il te plaît. Oh, JT, j'ai joué la saison avec toi. Oh, le deuxième, Scat, quand même. Dis-moi, premier, quand même, j'ai joué la saison avec toi. Je t'ai porté, frère. Adresse-toi, détends-toi. Eh, les gars, les gars, on a failli avoir 30 quarts à cet moment-là. On a eu JT, on a eu de la... C'était quand même... Oh, 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 oh. J'espère qu'il est sans le chat. S'il vous plaît, Nico ? Réveille-toi. Très bien. Nico, je te souhaite une bonne émission, quoi. Non, non, mais... Non, non, mais moi, je... On peut dire les choses ou on ne peut pas dire ? Tu peux, vas-y, dis, Scat, dis ce que tu as à dire. Tu peux tout dire. Parce que la vérité, c'est qu'à l'époque, il était très proche d'Alexis et qu'au fond de lui, Alexis voulait le prendre parce que c'est ça, la vérité. OK. Jusque-là, moi, tu sais, je ne vais pas te contredire si on parle d'Alexis. Voilà. Et puis, on a fait ce qu'il fallait, on va dire, pour avoir JT et on a bien fait parce qu'on a eu les résultats. Donc, c'est les résultats qui priment. Alors, pour le signaler, quand même, JT, je vais te redonner la parole après sur ce que tu voulais dire sur l'équipe de France. Mais cette année-là, quand même, JT est quatrième Français. Il a eu les meilleurs résultats de sa saison et qui méritait largement. Ce n'était pas qu'une question de on a poussé pour. Non, mais Scat se trompe parce que ce n'était pas cette année-là où j'étais. C'était l'année d'avant où Jérémy Ritt était sélectionné, n'est pas venu et il y a eu un espèce de choix de joueur de droite pour aller au Paraguay avec vous. L'année où je suis sélectionné, ça se joue au stage de Marbella et Nico, il n'est même pas au stage. Ça se joue au stage de Perth. Il y avait Lopez. Tu te rappelles très bien, Jérémy. J'étais avec toi dans la chambre. J'ai une anecdote là-dessus. J'ai confondu les deux. Tu as confondu les deux. Je suis avec Jérémy dans la chambre. Il y a eu une sorte de stage de préparation. Ce n'est pas un stage de préparation, c'est un stage de sélection parce qu'il n'y a pas eu de compétition avant les champions d'Europe. Donc, Alexis nous convoque tous en nous disant les gars, vous voulez y être ? Bon, il y avait 6-7 joueurs qui étaient sûrs d'y être. Il y en avait peut-être deux places en balance. Les gars, vous voulez votre place, il faut gagner vos matchs. Bon, je me rappelle très bien, je suis dans la chambre avec Jérémy. Adrie, on joue contre François et Justin. Attends, François Lopez et Justin Othier. Voilà, on gagne deux. Et François Othier, bon. Jérémy me fait une séance d'hypnose, de relaxation la veille. Enfin, je sens quand même que les mecs me portent parce qu'ils ont envie que je sois là-bas. Moi, la compète, je l'ai hyper bien vécue. J'ai senti qu'il y avait un truc qui transpirait entre nous, que les rivalités étaient un peu mis de côté. Est-ce qu'on peut dire le résultat du premier match ? On peut le dire le résultat du premier match ? Moi, je pense que c'est important de dire ça parce que moi, j'ai fait une catastrophe sur ce match-là. Je pense que c'est l'un des pires matchs que j'ai perdu de ma vie. Et JT, Alexis, il fait tourner, il fait rentrer JT en match décisif avec Johan et il gagne le match décisif. Attendez, il faut absolument que je dise un truc. Il faut absolument que je dise un truc parce que c'est important. On a une réunion qui se passe très, très bien avec Alexis Salle qui nous fait faire un truc au tableau. Vous vous souvenez avec les qualités, les défauts, les trucs, les machins. Ça se passe super bien. C'est énorme, ça. Je me rappelle très bien. C'était exceptionnel. On lui a tous dit que c'était incroyable et tout, c'est top. Derrière, on a une discussion sur la compo qu'on va faire sur le premier match. C'était le Danemark. On avait une poule, Danemark, Espagne et dites-moi la quatrième Saint-Marin, je crois que c'est ça ? Ouais, oui. Saint-Marin. Et on joue Danemark premier tour. On joue Danemark. C'est le match qu'il faut gagner pour la deuxième. On sait qu'entre l'Espagne, on n'est pas favoris, que ça va être injouable quasiment, mais qu'on va se battre, mais que ça va être injouable. Donc on se dit, voilà, premier match, Alexis nous dit, bon, on va mettre match 1, Benjamin Tison avec Bastien Blanquet si je ne me trompe pas. Ouais. Donc là, on se dit, non, pas avec moi alors qu'on joue ensemble, mais ce n'est pas grave. Ils me mettent de côté moi, ils me disent, écoute, je veux faire tourner, je veux faire jouer les autres. Je fais, ok, match de Skatena Bergeron, donc jusque-là. Non, non, Skatena Tomaleg. Ah oui, non, Skatena Tomaleg, pardon, Skatena Tomaleg. Donc Thomas, il venait d'intégrer l'équipe, enfin, il avait intégré déjà avant, mais c'était la première année où, c'était l'année où il pouvait un peu jouer, il pouvait être titulaire avec Inze, c'était un peu le... Il n'était pas vraiment titulaire, c'était déjà ça. Non, ça se jouait entre Inze et Thomas et il y avait JT qui était en backstage. Et donc, Thomas en deux et en match 3, on avait, en fait, il y avait eu un doute sur JT, il y avait eu des discussions au stage équipe de France, justement, quelques mois avant, où on se disait, JT, top, incroyable, on le veut tous. Par contre, est-ce que vous pensez que quand il va y avoir un moment chaud ou si un jour, on a un match décisif, est-ce que vous pensez qu'il n'a pas mouillé ? Parce qu'on connaissait un peu JT, il était capable de mouiller un peu sur les matchs. Et là, Compo, Bergeron, Jean-Thomas Perroux en numéro 3. Comme par hasard, Skat et Thomas Lecq perdent leur match en passant complètement à côté. Et là, match décisif. Première rencontre, match décisif. Rencontre décisif, Jean-Thomas Perroux avec Johan Bergeron à gauche. Et là, j'ai vu des choses de paddle que je n'avais jamais vues de ma vie. J'ai vu un mec faire des volets et repartir au fond. C'est-à-dire qu'on était là mais on mouillait, mais je mouillais, mais c'était... Je me suis dit là, c'est pas possible, on ne va pas perdre contre le Danemark et tout ça. Johan avait fait un match de folie, de dingue. JT avait tenu, du coup. JT avait tenu, il n'avait pas fait de faute, il s'était battu et il s'était roulé par terre, on avait gagné, c'était incroyable. Voilà, exactement. C'était un moment incroyable parce qu'on savait que si on était éliminés, c'était la honte absolue. Il faut le savoir, si je perds là, parce que je n'ai jamais joué, c'est la première fois que j'ai le maillot Lacoste, le maillot bleu là, je me dis si je perds, on n'est pas qualifié aux champions du monde, on rentre à la maison, on est lundi, la compétition, elle est terminée. Première sélection de JT. Et je joue avec Joe, Joe que j'adore. Bon, ne t'inquiète pas que la semaine d'avant au stage de préparation, je n'ai pas fait un set avec lui, j'ai joué que avec Skat. Donc, c'était lunaire. Lunaire. Et donc, moi, la semaine, moi avec vous, j'ai spuradoré. Franchement, j'ai spuradoré la semaine. J'ai passé une semaine incroyable. J'ai passé une semaine de dingue. J'ai cru comprendre que d'autres joueurs qui avaient pris ma place n'avaient pas forcément autant apprécié l'ambiance. On a dit qu'on disait tout ce soir. Ça a été très rare. On a dit qu'on disait tout ce soir. C'est un joueur. c'est un joueur. Ouais, bon, j'en sais rien, mais en tout cas, moi j'ai spuradoré. Et oui, malgré les rivalités qu'il y a eu, parce que nous, c'était pareil. Les deux, trois jours avant, les joueurs s'étaient pris un peu la tête, tu vois, sur des matchs d'entraînement, tout ça. Mais tant il y a le match, tant il y a la compétition, on tire tous dans le même sens. Et moi, je trouve que c'est ça qui transpire de vous et notamment de toi, Ascat, parce que toi, tu es quand même le maillon de la chaîne un peu de l'équipe de France. C'est cet osmose que tu as réussi à créer, que vous avez réussi tous à créer. Et c'est pour ça qu'il y a eu des si bons résultats. Et il y a eu les mecs qui sont là les uns pour les autres. Il y a aussi un truc, on revient aussi. Si tu gagnes le match, tu gagnes le match des cifs avec Jérôme Inzerio. Jérôme, c'était pareil, c'était la première sélection avec nous. Moi, j'ai l'impression qu'avec Jay, qu'on était à Marbella, ça faisait dix ans qu'on était en équipe de France. Tu vois, j'avais l'impression qu'on était chez nous. Il n'y a pas eu ce truc à un moment donné de « attends, t'arrives, tu la fermes, c'est nous les patrons ». Pas du tout, au contraire. Tout le monde est considéré et moi, en tout cas, j'ai passé un super moment qui m'a ouvert beaucoup de portes derrière. Et par rapport à ça, justement, je voudrais revenir parce que quand on était à Dubaï, souviens-toi, à Skatena, on suit les réseaux, bien évidemment. On regarde, il y a Franck qui est avec nous, Paddle Magazine, qui fait les articles, qui nous demande des interviews. et on a quand même été critiqués sur le fait qu'on s'encourageait trop en équipe de France. Ça, c'est quand même fort, Skat, il faut que tu en parles un petit peu, que tu donnes ton avis là-dessus. Ah, mais tu veux dire sur les commentaires de Paddle Mag ? Sur les commentaires de Paddle Mag et sur les commentaires de live, c'est genre, on était les méchants, on était les salauds, les Français parce qu'on s'encourageait. Je peux dire une bêtise ? Dis, dis, Skatena. Dis-le, parce que c'est comme… Les filles sont un peu moins encouragées. Par rapport à quoi ? Elles se sont moins encouragées, on n'a pas le même classement. Ah oui, d'accord. Les pauvres. Les pauvres, c'est pas beau parce que là, tu tailles les femmes, les pauvres, alors qu'elles étaient derrière nous aussi. Ouais, non. Par contre, elles adorent être avec nous parce qu'elles kiffent. On crie, on gueule, on s'encourage, c'est la fête. Et on va aussi mettre cette ambiance avec elles. On va aussi mettre cette ambiance. Parfois, on joue, parfois, c'est pas possible. Donc, il y a des propos aussi à respecter, des choses comme ça. Mais dès qu'on peut, on a toujours joué le jeu et on a mouillé la chemise avec elle. Ouais. Donc, bon résultat incroyable, médaille de bronze. L'annonce de Joe, bien évidemment, qui nous dit qu'il arrête sa carrière. Bon, voilà, il y a eu des émotions dans tous les sens. L'embrouille avec Lebron. Oh, j'en ai adoré, ça. Oh là 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 là. En plus, j'ai embrigadé tout le monde, c'est ma faute, mais alors là, j'ai vraiment adoré. Ok, bon, écoute. Donc, Scat, tu nous annonces officiellement qu'une retraite de joueur pro. Voilà, c'est-à-dire que je ne vais plus m'entraîner 4 heures par jour, que je vais me consacrer à ma boîte et peut-être qu'il y aura des opportunités de travail avec la FFT, avec l'équipe de France, avec, je ne sais pas, si je peux donner un petit coup de main sur des petites choses avec grand plaisir et si ça ne se fait pas, je n'aurai pas de ressentiment parce que j'ai toujours été un peu indépendant, un petit peu libre, un petit peu à part et que si on a besoin de moi, pour plein de choses, je serai là, pour Canal+, pour JT, pour tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en équipe de France, là, on a perdu JT, on va certainement perdre 4 du coup, peut-être, ce n'est pas sûr encore, peut-être qu'il y aura un dernier championnat d'Europe. L'équipe de France va... Les gars, championnat d'Europe, il faut oublier, il n'y aura pas cette année. Je ne pense pas. Il va y avoir des champions du monde à mon avis. En novembre. Tu vois, en novembre prochain. Donc, à un moment donné, bon, on se casse, en novembre prochain, enfin... À moins d'un accident, à moins d'une proposition sortie de n'importe où, d'un joueur qui veut me payer pour jouer ou des choses comme ça ou que ça peut être... Et qui me pousserait à m'entraîner, mais je ne pense pas. Je pense que... Je pense que je ne vais pas m'entraîner. Est-ce que tu ne te dis pas que tu arrêtes aussi parce que tu sens que les résultats vont être un peu moins bons et que l'équipe est en train un peu de se compliquer ? C'est ce que... Ah, alors... Oui, l'équipe de France, je pense qu'il faut de la nouveauté. Moi, j'ai 38 ballets. C'est juste pour dépanner. Je pourrais m'entraîner pour être là pour dépanner, mais c'est plus... Déjà, quand tu as fait 3e et que tu perds Ben, très probablement, à 95%, tu ne peux plus faire 3e. C'est plus compliqué. Voilà, l'objectif, c'est de faire 4e, 5e, et je ne suis pas assez entraîné. Je prends la place d'un jeune qui a un projet paddle. Voilà, je n'aurais plus accompagné un jeune qui joue avec moi, un Dylan, des choses comme ça, mais je crois qu'il a... Oui, il a un peu besoin au niveau mental, mais au niveau du jeu, il est déjà très fort. En tout cas, moi, ce que je veux te dire, c'est que non seulement en termes de joueurs, aujourd'hui, on perd non seulement Atelier d'Équipe de France depuis très longtemps, un très bon joueur, et en plus, on perd une personne importante dans l'ambiance, dans la vie, justement, de ces 10 jours. mais c'est... D'encouragement, d'être derrière, de... Non mais c'est surtout ça, c'est dans le groupe, tu vois. Peut-être que je serai là, je ne sais pas. En plus, vous avez bien compris que si je viens, ce n'est pas pour me faire payer, mais je viendrai peut-être s'il y a un petit rôle pour moi pour être avec vous et encore kiffer. Ça ne fait pas longtemps que j'ai arrêté la compétition, je peux être de bons conseils, être là. J'espère qu'il y aura peut-être une place pour moi, voilà, tout simplement. Ok, mon scat, écoute, en tout cas, on te souhaite tout le bonheur du monde dans ton objectif 100% padel. Allez voir le site si vous connaissez des gens qui recherchent à créer un club de padel, à monter des terrains dans les clubs de tennis, passez par scat, 100% padel. Allez le follow sur les réseaux sociaux, donnez-lui la force pour tourner un peu la page de joueurs de padel professionnels. Tu vas rester avec nous, scat, tu ne pars pas, tu restes jusqu'à la fin de l'émission. C'est surtout qu'il y a un sujet qui me tient à cœur encore et voilà. Justement, justement, le deuxième sujet de l'émission, messieurs. Le mec a quand même annoncé sa retraite. C'est fort, c'est fort. Nouveau responsable au niveau à la FFT, vous avez suivi, si ceux qui ne sont pas au courant encore, eh bien, ils vont l'être ce soir. Benjamin Tison prend le poste que Arnaud Di Pasquale avait précédemment. Arnaud Di Pasquale va plus se mettre sur le côté Green with Paris Major, il va être directeur du tournoi et donc, c'est Benjamin Tison qui va être le nouveau responsable au niveau à la FFT, messieurs, JT, quand je commence par toi, qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, qu'est-ce que j'en pense ? Que Ben soit à ce poste-là, je trouve ça incroyable. Qui de mieux placé que lui pour l'être ? C'est lui qui a été le meilleur joueur français de l'histoire au paddle. C'est lui qui connaît forcément, sans doute, le mieux les rouages du sport professionnel dans le paddle. Moi, je trouve que c'est trop tôt. Moi, c'est mon avis personnel. C'est sans doute une énorme opportunité pour lui, mais Ben, la semaine dernière, il vient de faire 7-6-7-6 sur 8 kilos. Voilà, j'aurais aimé, tu vois, qu'il essaye encore un an, deux ans, d'apporter déjà d'une à l'équipe de France. Moi, je n'aime pas forcément, si tu veux, prendre des joueurs comme ça qui font du bien à l'équipe de France, qui font du bien au paddle français. Ben, c'est notre numéro un français et de les prendre alors qu'ils sont encore en activité, si tu veux. Je pense qu'il avait encore plusieurs... Qu'est-ce que t'aurais proposé, Jidé ? Comment ? Qu'est-ce que t'aurais proposé, du coup ? Parce qu'ils l'ont ciblé, ils ont clairement ciblé, ils ont clairement ciblé Benjamin Tizon, c'est lui qui voulait. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi, à la place ? À la place de Ben ou à la place de la FFT ? Non, pas à la place de Ben, à la place de la Fédération Française de Tennis. Qu'est-ce que tu aurais fait ? J'aurais proposé moi sans doute à quelqu'un d'autre. Je n'aurais pas proposé ce poste-là à Benjamin qui avait encore un an, deux ans vraiment de paddle de très haut niveau qui aurait pu, à mon sens, tu vois, peut-être que je suis trop... que je le vois trop beau, mais peut-être arriver dans les 50 meilleurs joueurs du monde qui aurait pu encore apporter toute son expérience pendant un, une à deux, trois campagnes à l'équipe de France qui aurait pu, tu vois, transmettre le flambeau aussi à notre nouvelle génération. Ben, c'est notre numéro un français. Forcément, il est responsable du haut niveau à la Fédération. Il n'est plus joueur de l'équipe de France. L'équipe de France perd son numéro un. Pour moi, c'est comme, si tu veux, si tu enlevais Alix Colombon de l'équipe de France féminine. L'équipe de France, elle est fortement, extrêmement amoindrie. Je pense que ce poste-là, Ben, on est plus à voir. C'est aussi l'étendard du paddle international et du haut niveau. Le poste, c'est responsable effectivement du haut niveau et c'est lui qui le représente le mieux. Bien évidemment, il y avait toi aussi, Jérémy Skatena, il y a Thomas Legg aussi, il y a les autres. Mais en termes de résultats… pour le joueur de paddle. Le joueur de paddle qu'il est ? Ah non, le joueur de paddle, oui. Toi, t'en penses quoi Skat ? Ben, il m'a appelé, si tu veux, Adrie, il m'a expliqué son point de vue et c'est un choix tout à fait respectable. Il a fait le choix de ce que l'on dit. Là, la question que je posais, moi, c'était par rapport à la FFT. Ben, son poste, il l'a choisi, il a été mûrement réfléchi. Il n'a pas décidé du jour au lendemain qu'il allait être responsable au niveau au paddle. Donc, il y avait certainement des pours et des contres. Il a fait ce choix-là, ce choix-là, il est réfléchi, c'est son choix. Moi, je parle du côté fédéral. Moi, je t'ai répondu, Adrien. Je ne l'aurais pas proposé à Benjamin, en tout cas pas de suite. Toi, Skat, ton avis ? Le problème, c'est qu'il y a des gros enjeux sur ce poste-là parce que c'est quelque chose de très important aujourd'hui à la FED, le paddle. Donc, c'est déjà, on peut s'en réjouir. Pourquoi c'est important, Skat ? Parce qu'aujourd'hui, le paddle, c'est plus 20 000 personnes qui jouent. Maintenant, c'est des centaines de milliers de personnes qui jouent en France. Donc, il y a des licences qui peuvent être derrière. Il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux de développement du sport en France. Pour toi, sur plus d'un million de licenciés, je crois qu'ils sont à un million cent et quelques, je n'ai pas les chiffres exacts mais ça peut être ça. Pour toi, quelle part est au paddle ? Je pense qu'aujourd'hui, le paddle, c'est faible, c'est du genre 50 ou 80 000, il faudrait regarder les chiffres et tout ça. Mais par contre, le potentiel de licenciés s'il y a un accord avec les clubs privés peut être énorme. Il y a une estimation à 150 000 licenciés, d'après la Fédération. Il y aura une estimation à 150 000 licenciés, l'estimation. Dans les 1,1 million, 150 000. D'accord. Aujourd'hui, c'est ça ? Oui, aujourd'hui. Donc, ça veut dire que si on joue le jeu avec les clubs privés à fond, avoir 250 000 licenciés, ce n'est pas un problème. Non. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un game changer pour la Fédération. Ça devient 25-30% des licenciés, ça devient le paddle. Donc, c'est énorme. Et du coup, pourquoi ils ont fait ce choix ? À ton avis ? Ils ont fait ce choix. La difficulté qu'ils avaient à mon avis, c'est qu'ils ne pouvaient pas lui dire « On te fait un contrat pour dans un an et tu auras la place et tu peux continuer un an ou deux. » Il n'y avait pas cette possibilité-là. Tu penses que c'était impossible de dire « Pour l'instant, on te met consultant ou alors éventuellement bras droit de celui qu'on met en intérim. » On a vu qu'il y avait des DTN ou alors des sélectionneurs à intérim à la Fédé. Tu penses que ce n'était pas possible ? Ce n'était pas si facile. Parce qu'après, si le mec est bon, il le garde. Parce que dans la tête de Ben, nous, on le connaît bien, Ben. Moi, c'est un ami depuis la plus grande enfance. Toi, tu es devenu très proche de lui parce que tu as vécu avec lui. JT, tu le connais bien. Tu es en équipe de France, quelqu'un avec qui tu discutes. De toute façon, Ben, en plus, c'est très ouvert à la discussion. Dans sa tête, il voulait encore jouer sur un an avant de savoir ça, avant d'avoir la proposition de ce poste. Il voulait jouer sur un an, voire peut-être deux. Moi, je pense qu'il aurait... Oui, c'est ça. Entre un an et deux. Entre un an et deux, s'il avait considéré... Vous pensez qu'il aurait une marge d'un peu de progression encore ? Parce que là, il est 61 ou 60, je crois. Il aurait fallu que physiquement, il révolutionne un peu. Et tu penses qu'il l'aurait fait ou pas ? Il commençait à le faire quand même. Parce qu'il a été beaucoup blessé. Il a commencé à mieux manger à la fin de l'année, à s'entraîner plus. D'ailleurs, tout de suite, il a eu des résultats. Il a eu des résultats au tout début de l'année. Au milieu, ça a été dur. Et à la fin, il a de nouveau eu des résultats. Il a de nouveau très bien joué. Même très, très, très bien joué. Donc, en fait, il n'y a pas eu de surprise. Il s'est remieux nourri. Il s'est remieux entraîné. Il a tout de suite eu des résultats. Est-ce que vous pensez, les gars, que ses choix de partenaires, parce qu'on a vu quand même qu'il jouait avec des partenaires, là, comme tu le disais tout à l'heure, Scat, qui maintenant avait l'air un cran en dessous en termes de classement et en termes de niveau que lui, même s'il a très bien matché avec Clément Ginz, le belge. Est-ce que tu penses que le fait qu'il n'ait pas eu de proposition de joueur de son classement ou même un petit cran au-dessus a joué dans sa décision ? Oui, ça décourage. C'est un peu... Ça décourage de faire des gros résultats et qu'il n'y ait pas un mec 50 qui vous appelle ou ça vous fait vibrer. Vous dites, « Avec lui, je peux... » Déjà, là, je gagne des gros matchs, mais avec lui, je vais pouvoir gagner un Tello Ruiz ou de prendre une équipe comme ça et de les battre. Et c'est vrai que c'est un peu décourageant. Parce que le meilleur partenaire qu'il ait eu, on est d'accord, c'était Osa Pata, les gars. Oui. JT, qu'est-ce que tu en penses ? Je me réfléchis. Regarde-nous. Ouais, ouais. Regarde-nous. Avec qui il a joué ? Il n'avait pas un joueur où il a gagné un challenger, là, Révi Pérez, non ? Ça ne jouait pas mieux, ça ? Ouais, non, pas du tout. Non. Sur le tournoi, il a très bien joué, mais pas du tout. Oui, mais autrement, oui, oui, Téozapata, avec Téozapata, il a fait un match de dingue. Mais bon, alors regarde, qui jouait avec Téozapata ou avec un autre, avec Eterio Garcia, il a fait un résultat de dingue. Avec Giggs, il a encore accroché les braunes. Oui, oui, non, mais franchement, je veux dire, Ben, il est, il est, et puis sur le match contre Ristello, laisse tomber, ils l'ont totalement évité à un moment donné. Il est tellement déroutant dans sa façon de jouer que, la semaine dernière, il fait 7-6-7 titres sur Ristello, les mecs, ils sont en demi du master. Enfin, je veux dire, on parle d'une top paire, quoi, je veux dire. Et il mérite de gagner le deuxième, vraiment, il mérite de gagner le deuxième. Il mérite de gagner le deuxième. Eter, il a un revers, ça prend la bande. Enfin, je veux dire, il a un point, ça ne se voit rien. Écoute, moi, je trouve que pour le bien du paddle français et son développement, la fédération a fait un très, très bon choix et que Ben, à ce poste-là, je pense qu'il va faire des choses extrêmement bien et en tout cas, vu qu'il connaît vraiment les rouages de l'équipe de France. Il va pouvoir les faire ou pas, tu penses, JT ? Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir les faire ? Moi, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il ne va pas avoir les mains libres par rapport au rouage de la fédération. La fédération, c'est une vieille dame, il faut un peu la caresser, prendre des décisions, c'est compliqué. Moi, je pense que non. Je pense que Ben, il va mettre du poing sur la table à un moment donné et que... Je pense qu'ils ont la... Ils ont la volonté de le faire. Ils ont la volonté de le faire, tu penses qu'à toi ? Je pense que là, c'est pour ça qu'ils mettent Ben ? C'est pour ça qu'ils le mettent. Ouais, ouais. Et puis là, ils ne peuvent pas se permettre... Ils ne peuvent pas se permettre de le mettre et qu'il n'ait pas les moyens parce que Ben, ça m'étonnerait qu'ils ne le disent pas. Est-ce que... Alors, attention les gars, moi, je me mets en mode... C'est hyper... Vas-y, vas-y, j'hésite, excuse-moi, vas-y, j'hésite. Je veux dire... Et puis, tu vois, la fédération aussi se rend compte aussi que les autres nations limitrophes à nous se développent aussi de manière plus importante. Tu vois, les jeunes suédois, il y a deux ans, l'équipe de France Jeunes a gagné très facilement. Mais là, cette année, ils ont perdu l'Italie, la Belgique. Ça se développe de dingue. Et tu vois, il y a une génération qui s'en va là en équipe de France. Il va falloir la remplacer. C'est les jeunes, c'est les filles, c'est les garçons. Il y a quelques individualités. Mais bon, ça ne pousse pas des masses. Donc, Ben, il va avoir un boulot dingue là-dessus, quoi. Et moi, je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Je pense qu'il y a des choses qui vont s'étoffer. Et moi, je pense que la fédération, là, maintenant, va mettre le paquet sur le paddle. Et je te dis un truc, je pense que dans 10 ans, on aura notre Roland-Garros du paddle à nous. C'est-à-dire qu'il y aura un stade à nous dédié au paddle. Tu vois, ça, c'est mon avis. Elle est belle, celle-là. C'est dans 10 ans, sur la ressort, c'est fort. Clipez-la, ça. Clipez-la. Et si elle ressort dans 10 ans, c'est très, très fort. Bravo, JT. Ça fait... Non, mais vraiment. Ben, attends, vous poulez... Mais c'est ce que je dis. C'est fort. C'est fort d'annoncer des trucs comme ça. Si dans 10 ans, ça tombe, c'est exceptionnel. Non, mais quand je te dis ça, c'est ma vision de voir le truc. Parce que moi, je pense que le paddle va se rapprocher du tennis, ne va pas être un concurrent. Mais pour moi, c'est le sport du troisième millénaire. Ça se développe de manière hallucinante. Les gars, il faut penser quand même que sur là où Rafa, il a gagné 12 grands flemmes. Mais maintenant, on a notre fournoi de paddle sur le chatrier là. Ça, c'est quand même incroyable. Moi, je suis persuadé qu'il va y avoir un CNE à un moment donné, qu'il va y avoir notre stade de paddle, notre grand flemmes à nous de paddle, notre stade pour le paddle et que tout va se développer. Et Ben, il est au début de l'aventure. Ça va être un peu l'étincelle du truc. En tout cas, on est tous les trois d'accord. On est tous les trois d'accord, JT. Attends, JT. On est tous les trois d'accord de toute façon que connaissant nous, Ben, on est tous sûr qu'il va faire bouger les choses et qu'il va bosser pour faire développer le paddle. Ça, on est tous d'accord. Je te finis un dernier truc. Moi, je pense que Ben, il va faire un travail remarquable et je pense qu'il a beaucoup de pain sur la planche par rapport aux résultats, si tu veux, de l'équipe de France dans les futures années. Moi, je vois comment se développent les objectifs. Mais il faut que ce soit un objectif à moyen long terme. Il ne faut pas que ce soit à court terme. Il faut que ce soit 4-5 ans pour avoir les premiers objectifs. Exactement. Je pense que pendant 4-5-6 ans, tu vois, votre génération, elle va s'en aller. Et je pense qu'on partage même l'avis, les gars. Ça va être très, très dur. Pour l'équipe de France senior, ça sera 10 ans. 8 ans, 10 ans pour l'équipe de France senior pour qu'eux, alors il va avoir des jeunes, mais ils ont déjà 21 ans, 22 ans. Moi, quelqu'un qui va être pris par Ben et par les nouvelles choses qu'il va faire, qui aura 12, 14 ans dans l'équipe de France. Et voilà. Donc, ça met du temps. C'est clair. Pour revenir à ce que tu veux dire, pour moi, Ben, c'est la meilleure pièce qu'il pouvait faire de tous les joueurs et de tous les profils en France. C'est le meilleur. mais pas forcément que parce que son aspect joueur de paddle. Il faut savoir que c'est un bon formateur qu'il a la fibre de la formation, du cours, de l'organisation, de tout ça et qu'il aime ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas de similaire entre l'expérience du paddle et cette expérience-là. À mon avis, c'est le meilleur, tout simplement. Ok, les gars. Très bien. Écoutez, moi, je voulais... Je me mets en rôle d'animateur, moi, les gars. C'est pour ça que je vous pose des questions. Bien évidemment, je vous mets... Je fais un fond derrière lui. En plus de ça, si tu veux, là, Ben, il a été nommé à ce poste-là. Il y a quand même un espèce de consensus sur cette nomination. Je veux dire, on est tous unanimes, on est tous d'accord. Ben Tizan, bravo. C'est lui qu'il faut se mettre à ce poste-là. Je n'ai pas vu un truc sur les réseaux. Pourquoi ce choix ? On peut se poser la question. C'est important de se poser la question. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu et je préfère pas entendre. On va répondre un peu aux questions du chat parce qu'il y en a eu beaucoup. Ça a beaucoup réagi. On a parlé de Kohenaloro. Alors, Kohenaloro, personnellement, moi, je ne la connais pas du tout. Elle ne vient pas forcément du monde du Padel. Là, c'était vraiment le débat de Ben Tizan. Première priorité, construire un CNE Padel. Bon, JT a répondu un petit peu. Le vrai souci, c'est qu'il y a... Attends, attends, attends. Moi, j'ai parlé du... Moi, je pense qu'il va y avoir un stade Padel. C'est-à-dire qu'on va avoir un... Oui, on a compris. Mais tu as aussi parlé de CNE Padel, JT ? J'ai aussi parlé de CNE Padel. Je pense qu'à un moment donné, il faut un CNE Padel. Il faut des Pôles France Padel comme il y en a au tennis, Boulouris, Poitiers. Il va falloir des centres d'entraînement, si tu veux, que la fédération crée des centres d'entraînement, des pôles dans la France. Donc là, toi, c'est dans le même cycle ? Vas-y, Scat. Je pense que Ben, là, ça va être parfait parce qu'il va pouvoir faire des deals avec le privé du genre, il faut jouer le jeu pour les licences et on fait un centre d'entraînement dans vos clubs où les joueurs pourront venir s'entraîner. Je pense bien sur Avion. Justement, Scat. Est-ce que tu ne penses pas qu'au lieu de copier forcément le mécanisme du tennis avec un CNE d'épaule et tout, est-ce que ce n'est pas intéressant d'aller avec des clubs existants qui ont, par exemple, Big Paddle. On parle de Big Paddle, la JT, tiens, c'est ton petit quart d'heure. Big Paddle qui a déjà une académie. Pourquoi pas utiliser cette structure pour que ce soit… Exactement. Il faut aider Big Paddle pour que ça soit encore plus pro, qu'il y ait peut-être des interventions d'entraîneurs espagnols qui viennent épaule et JT sur quelques semaines dans l'année et donner les moyens peut-être pour un entraînement physique spécifique, enfin, deux, trois choses comme ça, sur quelque chose qui est déjà existant qui marche déjà. à la all-in de Johan, enfin, voilà, deux, trois endroits auxquels on pense en France. Et je pense qu'il faut utiliser ça pour faire mieux déjà des bonnes choses qui existent plutôt que de créer un truc qui va être extrêmement coûteux et les résultats ne vont pas être là tout de suite. Aider un club existant à avoir plus de pistes et justement utiliser ces pistes pour entraîner des jeunes, former des jeunes et mettre quelque chose en place. C'est ce qui va se faire, je pense. Oui, moi aussi. Va-t-on voir apparaître une fédération française de paddels ? C'est-à-dire autre que la FFT ? Vous pensez que ça peut venir ? Est-ce que vous pensez ? J'ai un autre... Tu veux, je t'annonce aussi... Alors, c'est vraiment... Je t'ai annoncé le stade dans 10 ans. Là, je te l'annonce dans moins de temps. Je t'annonce que dans... Allez, je vais être joueur quand même. Je t'annonce que dans moins de 3 ans, ça s'appellera la fédération française de tennis et de paddels. Mais ça appartiendra toujours à la fédération française de tennis. Toujours. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une concurrence qui peut arriver ? C'était la question que sur le chat. Non. Non, je ne pense pas. Je pense que... C'est fini. On est d'accord que c'est fini. Le tennis restera le tennis à vie. Le tennis restera le tennis à vie. Le tennis restera le tennis, quoi. Il y a surtout une chose, c'est qu'au niveau politique, la FIP est liée en Italie avec le tennis, en France, C'est verrouillé. C'est verrouillé maintenant, Scott, on est d'accord. C'est verrouillé, je pense. Je ne connais pas tout, mais... Je pense qu'ils ont compris que le padel allait être un sport, pas qu'un buzz de quelques années, mais que ça allait être sur le long terme. Et donc, c'est verrouillé. Voilà. Je pense. Scott, on a vraiment senti un truc. On a eu plus-value grâce à ce sport. On était nuls. Deux-sixes, les planchers. Mais chez moi, j'étais nul. J'ai eu plus-value. Merci. Merci, les gars, pour votre honnêteté. On adore. On va passer au troisième sujet. Alors, le premier, c'était toi, Scott. Donc, là, c'était le deuxième. Les nouvelles règles FFT 2024. Jean-Thau, je vais d'abord parler de celle, moi, qui me tient un peu plus à cœur. Et après, tu citeras, c'est toi qui vas prendre la main sur le restant. Il y a une règle qui a été mise en place. Oui, vas-y, vas-y. Moi, j'ai une phrase à dire quand même, une interrogation, mais que fait la JPF, quoi ? Non, non, c'est bon, ça va. Alors, il y a une règle qui est tombée sur les P250. Maintenant, les joueurs top 500 français ne peuvent plus y participer. Allez, je fais un petit tour de table. Scott, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas. Là, c'est mon frère. Il faut demander à mon frère. Il joue sept fois par semaine. Tu n'as jamais joué un P250 avec ton frère, avec un ami, avec une... Non, je ne sais pas si je peux d'ailleurs. Je ne connais pas les règles. Tu pouvais. Tu pouvais. En fait, il y avait un cut avant où c'était le poids de la paire 400, si je ne me trompe pas, JT. Et maintenant, ils ont décidé que les top 500 ne pouvaient plus participer au P250. Tu n'as pas d'avis ? Je n'ai pas d'avis. Je vais me dire une connerie. Je n'ai pas du tout d'avis. Ok, JT. Mon avis à moi ? Ton avis, s'il te plaît. En toute transparence. Nul. C'est la tasse, nul. Tu veux que je te donne mon avis ? J'aimerais que tu justifies. Non, j'aimerais que tu justifies. C'est très simple. Je vais te l'expliquer en deux minutes et on va tous être d'accord tous les trois. C'est hyper simple. C'est de la logique pure. Je ne comprends pas comment on ne peut pas y avoir un consensus là-dessus. C'est pareil. Le padel se développe, il y a beaucoup plus de licenciés. Donc, il y a beaucoup plus de joueurs qui font de la compétition. On passe de 10 000 à 15 000 à 25 000 à 30 000. Au lieu d'augmenter les catégories pour permettre aux gens qui sont moins bien classés de faire beaucoup de compétitions, on invente les P10, les P25, les P50, les P100, les P250. Au P250, on met un peu de prize money. Les P500, on augmente les prize money. P1000, pareil. Au lieu d'augmenter un peu le sport, on le rabaisse. C'est-à-dire que là, on raisonne en tant que joueur et pas en tant qu'équipe. Le padel, c'est un sport d'équipe. Donc, ça doit être le poids de la paire. Je suis désolé. C'est ça qui est fougité. C'est qu'en fait, le règlement de base qui était complètement juste, qui était au poids de la paire, c'est un sport d'équipe, du coup, tu l'augmentes éventuellement. Mais imaginons, sans parler de nouvelles catégories parce que c'est compliqué à mettre en place, c'est long, il faut que ce soit voté comme ex. Mais arrêtez de dire que c'est compliqué ! Arrêtez de dire que c'est compliqué ! C'est compliqué, ça prend du temps. C'est un truc ! Non, mais ça prend du temps à être validé. Tu rajoutes, ça prend du temps, génial. Au final, les joueurs râlent, les joueurs râlent, et maintenant, c'est-à-dire... Non, mais attends, alors justement, justement, je t'arrête, je t'arrête, parce qu'il râle. Mais pourquoi elle a été créée, à ton avis, cette règle ? Parce que justement, les joueurs ont râlé. Parce qu'ils ont vu Adrien Maigret faire un P250 une fois avec sa femme, où il a perdu en demi-finale contre Cyril Hanouna et Luc Sanlou. Parce qu'ils ont vu Adrien Maigret faire, je me cite moi, parce que c'est mes exemples à moi, faire un tournoi avec un ami d'enfance, que c'était son premier tournoi de paddle, que c'est un amoureux de tennis et que je voulais lui faire goûter au paddle à Saint-Germain-les-Loges et que j'ai perdu en finale. Et donc, du coup, au lieu tout simplement de dire, bon, bah voilà, on va augmenter le barème pour que vraiment les joueurs forts jouent avec des joueurs vraiment débutants et qu'ils puissent pas gagner parce que les tournois, je les ai pas gagnés. C'est pas comme si je faisais le P250, moi, comme si j'avais envie de gagner. Sinon, je me mettrais avec un mec 401, tu vois, puisque c'est 400, enfin tu vois, je veux dire, c'est pour jouer, pour faire découvrir le sport, pour le développer et là, on se retrouve à une règle qui était correcte où tu peux augmenter, tu peux dire, bah non, c'est 1000 les P250. Et bah non, on change de règlement pour interdire sur de l'individualité. C'est quand même, c'est-à-dire, c'est... On enverra un petit message, ça peut changer ça. On se trompe, j'espère que ça va changer. On va, on va. Alors attention, JT, par rapport à ça, par rapport à ça, c'est, il y a un des arguments, c'est qu'il y a des joueurs, on en parlait tout à l'heure pour le World Cup le Tour le haut niveau, c'est qu'il y a des joueurs qui payent. Oui, moi, j'ai eu des propositions de joueurs qui me demandent, ils me disent, voilà, je veux faire le tournoi avec toi, je veux me faire un kiff. Adrien Maigret, j'ai envie de jouer avec toi ou quelqu'un d'autre, peu importe, je peux citer tous les joueurs d'équipe de France, j'ai envie de me faire un kiff, j'ai envie de faire un tournoi avec toi, ça te prend du temps, tu me donnes des conseils, c'est un peu en mode court, coaching, je te file, allez, je te dis, nous sommes au pif, 200, 300 pour faire un P250 avec toi. Donc, il y a des joueurs qui ont perdu contre nous, ça m'est arrivé, une ou deux fois de le faire, de me faire payer pour ça, il faut que tu fasses et tout, machin, ça m'est arrivé une ou deux fois en sept ans de padelle. C'est pas non plus, tu vois, ça m'arrive pas toutes les semaines. Et donc, du coup, on bloque ça juste pour enlever un joueur qui fait un P250 alors qu'il y en a quatre dans la semaine. On est d'accord là-dessus, c'est une aberration. Je comprends. Il fallait augmenter le poids d'équipe, en fait. Voilà, je pense, moi, mon avis, c'est qu'il faut augmenter le poids d'équipe, tu mets 1 200, 1 500, peu importe. Si tu veux, c'est mathématique. T'as plus de joueurs, les tournois, ils sont remplis en une heure. Donc, t'as des P250 partout. Donc, il faut augmenter les catégories pour ces joueurs-là. Les joueurs, ils râlent parce qu'ils trouvent qu'en P250, le niveau est trop fort, qu'ils jouent contre des mecs top 100, machin, compagnie. Eh bien, il faut augmenter les catégories pour ces joueurs-là. Le mec qui est diminué, il n'a rien à faire dans un P250, donc on augmente des catégories. Il y a plus de licenciés, il y a plus de compétiteurs, donc il faut faire plus de tournois et plus de catégories. Ce n'est pas très complexe. Neta sur le chat dit… C'est juste des maths. C'est juste des maths. Il n'y a que P25, P100, P250, P500, P1000. Ce n'est pas assez. Il y a plus de compétiteurs, la masse augmente, donc il faut augmenter le nombre de tournois et le nombre de catégories. Ce n'est pas le cas du tout parce que JT, attends, je te coupe, je suis désolé, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une règle de la FFT qui va limiter les tournois aux clubs parce qu'il faut qu'ils fassent des licenciés. Donc, on est à l'inverse de tout ce que tu dis. Ils ne vont pas augmenter des catégories. Ils vont faire en sorte que les clubs privés puissent diminuer le nombre de tournois. Je ne t'ai pas dit ce qu'ils allaient faire. Je t'ai dit que c'était la solution, c'était ma solution à moi. Moi, je te dis ce qu'il faut faire. Je suis d'accord avec toi. Je te dis ce qu'il faut faire. Je te dis ce qu'il faut faire. Je te dis que les P500, il ne faut pas enlever les prix. En gros, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut aller vers le haut. Il faut augmenter au lieu de diminuer. Je suis désolé, les P2000, il faut augmenter les prix. Ça fait des années qu'on parle avec ça. Tu vois, il faut augmenter le paddle vers le haut au lieu de le diminuer pour 2-3 mecs qui râlent parce qu'ils ont joué des mecs top 100 à leur tournoi. Non, mais ça va, il faut se détendre. Au contraire, fais une photo Instagram et dis j'ai joué contre Maigret, c'est un contre un king. Bah oui, il y en a qui sont. Mais non, mais c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est bien évidemment une minorité qu'on écoute. Tu vois, qu'on écoute sur 100 joueurs qui vont jouer Adrien Maigret dans un P250, il y en a 90 qui vont être très contents de me jouer, ils vont être heureux et il y en a 10 qui vont aller et on va écouter les 10. Alors Neta de 526, c'est intéressant que je relève ce qu'il a dit. Vous ne vous rendez pas compte à quel point il y a une économie parallèle de top 100 qui se font payer pour faire des tournois. Vous faites ça pour le kiff mais les strip compagnies ont une tendance à disparaître. Ici sur Paris, il y en a énormément. Même en P100, il y a des mecs qui se font payer. Et bah écoute, moi, si tu veux, le fait de se faire payer, ça ne me choque pas plus que ça. Comme je te disais tout à l'heure, il y a des joueurs qui m'ont proposé pour aussi que je les coache, pour que je leur donne des conseils, que je leur explique comment jouer au paddle, quelle zone jouer, quelle tactique. Et au contraire, vu que nous, joueurs de paddle, les meilleurs français, financièrement, on ne gagne que dalle. Il faut se le dire quand même. On ne gagne pas notre vie grâce au paddle. Donc s'il y a des gars, s'il y a une prestation à faire, je te cache pas, s'il y a une prestation à faire de coaching et jouer en même temps avec la personne et que ça nous permet, nous, derrière, de financer nos déplacements pour aller faire des premiers paddles et pour finir par progresser et représenter la France, si tu veux, ça ne me choque pas tant que ça. Je ne suis pas sûr que dans les autres sports, il n'y ait pas ce modèle-là aussi d'un moment, payer un joueur pour qu'il nous donne une expérience. Là, ce qu'Athéna, on en a parlé tout à l'heure, Jérémie en a parlé tout à l'heure, il a payé un moment à un joueur parce que c'était quelqu'un qui était bien plus fort que lui, qui a une expérience qu'il n'a jamais eue pour aussi être capable de voir sa philosophie du paddle, sa façon de jouer, qu'est-ce qu'il pense du paddle, sa tactique pour lui apporter quelque chose. On est d'accord, Scott, ou pas ? Complètement. Merci, c'est sympa. Donc, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait des joueurs qui payent. Moi, je suis désolé quand quelqu'un me propose de faire un tournoi avec lui qui est bien moins fort. Moi, j'aurais rêvé au tennis, jouer avec Joey Filsonga un double et qu'il me dise « Écoute, Adrie, moi, de jouer avec toi, ce n'est pas une plus-value pour moi. Je fais ça pour te faire kiffer. Ça ne te dérange pas de me payer ? Sinon, c'est du manque à gagner. » Je lui aurais donné. Et si demain, j'ai l'Ebron qui veut faire un P2000 qui est dispo et qu'il me dit « Vas-y, je viens te donner des conseils et tout et que je lui donne 500 euros pour faire le tournoi et que j'ai envie de me faire un kiff », je n'ai pas de problème à lui donner les 500 euros, même 1000, pour faire le tournoi avec lui qui fait. Il ne prend que 14, mais bon. Oui, tu as compris ce que je voulais dire. Bien sûr. Nous, on ne prend pas 14, non plus. Non, malheureusement. Je ne sais pas, moi, quand il y avait des tournois, je me rappelle. Bonsoir, Christophe. Tu avais Ruan Tello qui venait faire les P2. En France, c'était exceptionnel. On n'a jamais râlé, nous, les joueurs. Est-ce que S4, on a râlé ? Il y avait Stingoto. Non, jamais on n'a râlé. J'ai joué Teyo, j'étais fier de le jouer, c'est comme un dingue. Il était dans ma partie de tableau. C'est ça le problème. Le problème, si tu veux, c'est que ces gens-là, et on parle vraiment de très amateurs, les P100, P250, ça reste vraiment le début de la compétition. On est vraiment sur quelque chose de très amateur. Et au contraire, au lieu de te dire ça, de te dire, mais attends, mais on est là pour progresser, pour kiffer, on a la chance de jouer contre les meilleurs français, je veux dire, et puis tu as des matchs de classement, tu passes ta journée sur le terrain de paddle, que tu fasses demi-carre finale, tu n'as pas changé ta life, mec. Tu vois, donc je ne sais pas, sois content qu'on soit là, et puis ne râle pas parce que, et puis au final, attends, moi j'en ai fait des P250, excuse-moi Adrien, mais je ne les ai jamais gagnés. Moi non plus, mais moi non plus, c'est ça qu'il faut. Voilà, on ne les gagne jamais si tu veux. Bon, écoute, moi en tout cas, de ce que je retiens, c'est que c'est ça, il y a plus de compétiteurs, donc il faut augmenter le nombre de compétitions. Non, mais il y a un autre truc j'étais aussi. Le problème, il y a un autre truc aussi, et vous allez me dire si je me trompe ou pas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que il y a ce côté classement, il n'y a pas d'échelon comme au tennis, par exemple, il y avait des joueurs qui payaient pour atteindre des classements, mais à tous niveaux, que ce soit en troisième série, en seconde série, il y en a même qui payaient pour avoir accès au diplôme. Ça n'a jamais posé de problème à personne. Scat, il adore ce débat là. Au padel, en fait, il y a un système de classement, c'est-à-dire qu'en fait, on est 9000ème, on est 11704ème, et en fait, ça rend les gens... Tu veux dire, mais tu as très raison là-dessus. Ça rend les gens... Comme en Espagne. Ça rend les gens un petit peu possédés, effectivement, le classement, j'ai pris 100 plats, j'ai pris machin, parce qu'il y a un numéro devant. Effectivement, il y a des catégories en Espagne qui existent, on pourrait s'inspirer, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, c'est un sport collectif, ça joue à deux, et c'est la paire qui compte. C'est une force, le classement, c'est aussi une force, parce que les mecs font beaucoup de tournois. Mais bien sûr, ça nous rend tous possédés, mais nous les premiers, moi, quand j'ai commencé le padel, que j'ai commencé à être 200, 150, 50, oh putain, je peux être dans le top 10 et tous, je suis possédé, c'est normal, c'est objectif. Mais si tu veux, j'ai beau être numéro 8 français aujourd'hui, quand je joue avec JT, non, je cite JT, mais il joue très très bien, 1000, et j'ai beau être 8ème français, je perds contre deux mecs qui sont 100. Voilà, c'est la vérité du padel. Exactement. Voilà. Non mais je pense que tu as raison, Adrie, il faudrait faire à la rigueur, tu vois, penser à faire, alors je ne sais pas, moi je dis ça comme ça, mais les 100 premiers, tu vois, ou les 200 premiers français, tu vois, de 1 à 200, et après faire des catégories, la catégorie 1, 2, 3, 4, 5, et après, je fais des chances de classement. Je suis moins fan de ça. Ouais, je suis moins fan de ça. Parce que le numéro, ça fait kiffer les gens. Mais oui. Il faut réfléchir. Moi, je pense que tout simplement, tu fais un poids de paire comme plus élevé, voilà, c'est tout. On peut s'arrêter à 10 000. Ok, je ne sais pas, le mec, tu vois, ça le fait kiffer d'être 4059 au 2050 ? Oui, j'ai des mecs, moi, ils me disent, j'ai un objectif, c'est d'être top 5000, et les mecs, ils m'ont dit ça. Mon objectif, c'est d'être top 5000, j'ai envie de kiffer, j'ai envie d'être dans le 5000 des meilleurs joueurs de France. Ça fait kiffer de ouf. Et tout à l'indive derrière. Tout au cours indive à la Big Paddle Jet Academy. Sur des terrains 100% paddle et en avant, quoi. Exactement. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un vrai débat. Voilà. JT, il y a d'autres choses. On a parlé de ça, les P250, on a donné notre avis. D'autres choses sur le règlement 2024 que tu voulais parler ? Il y a des choses, on n'en a pas trop parlé, je n'ai pas trop vu ça et j'ai trouvé ça très bien. Ils disent que tu vois à partir des terrains qui vont se construire, donc Jérémy, je te l'annonce comme ça, à partir du 1er septembre, tous les nouveaux terrains qui vont se construire, pour homologuer des tournois, il va falloir qu'il y ait un minimum de toit de hauteur qui soit plus important que 7 mètres. Très bien. Je ne dis pas de conneries, je crois que c'est 8,50 m et 9 mètres pour organiser des P500. Magnifique. Magnifique. C'est-à-dire que si tu construis à partir des nouveaux terrains que tu vas construire, bien sûr, les anciens clubs qui existent déjà à 7 mètres, qu'on peut connaître dans différents clubs, pourront continuer à avoir ces homologations-là. Mais les nouveaux clubs qui vont vouloir homologuer des tournois, si le tournoi est plus bas que 9 mètres, c'est ce que j'ai vu à partir du 1er septembre 2025… Peut-être que 9 mètres, c'est beaucoup. C'est un peu beaucoup. Entre 8 et 9 mètres, je crois. C'est une recommandation. 8 mètres, c'est minimum. 8 mètres, c'est top. Ça serait 7,50 m, 8 mètres. Déjà, bon, bref. Donc, du coup, sur les P500, c'est 8 mètres, c'est ça, JT, c'est ce que tu viens de dire ? Ouais, c'est ça. Top niveau, magnifique. Pour les nouveaux terrains, c'est marrant les gens. Génial. Exceptionnel. Par contre, pas de prize money dans les P500. Par contre, pas de prize money dans les P500. Voilà. Pas de bruit. C'est là, c'est là les nels aussi, les gars. Maintenant, les P500, on aura un sur grip et une petite serviette et un liptonite. Voilà. Pas de bruit, pas de prize money. On enlève les prize money. Voilà. On enlève les prize money. Plus d'argent. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Bon, après, écoute, c'est que nos avis. Attention, il faut prendre ça aussi. Bien sûr. Moi, je suis un peu très invédicatif. Moi, je rêverais, si tu veux, je vois comment ça se développe devant, mais que les P2000, il y ait plus d'argent, que les P1000, il y ait plus d'argent. Je pense qu'il y a des clubs qui sont très moteurs et qui sont capables, si tu veux, de récompenser les meilleurs joueurs français, de leur donner plus d'argent. Il y a vraiment moyen de faire des choses. Et au contraire, moi, j'aurais eu tendance, si tu veux, au lieu de baisser les prize money, un petit peu les augmenter année après année, tu vois. Au fur et à mesure qu'il y ait le nombre de compétiteurs, on fait en sorte que le cahier des charges aussi augmente. Et là, on baisse un petit peu. C'est mon avis. Voilà. Rémi Gour, en PLS, sur la suppression du prize money en P500. Mais oui, Rémi Gour, c'est un joueur, il ne veut pas trop se déplacer, qui fait ses P500 proche de chez lui, qui les gagne, qui prend un peu de prize money, ça lui permet de gagner un peu d'argent. Je suis très déçu pour lui que les P500, il n'y ait plus de prize. Alors attention, après, les clubs peuvent mettre un prize quand même. Moi, par exemple, le week-end hier, j'ai fait un P500, ils ont mis un prize de 1 000 euros à la SM Tennis, Padel, là où il y a des terrains justement avec 100% Padel, Scat, à Mantes. J'espère. Je suis un normalement de mes fers, mais c'est long. Énormément, il faut rebondre. Oui, à Mantes-la-Jolie, ils sont trompés avec le gazon, ils ont beaucoup de problèmes, il y a des mecs qui glissent, qui ont eu des blessures et tout, donc il faut mettre des bonnes choses, mettre des bons produits. Donc on t'appelle, quoi. C'est pour ça qu'on va faire là-bas, on va remplacer les gazons pour qu'il n'y ait plus personne qui tombe. Donc là-bas, il y a eu un prize de 1 000 euros, j'ai pris 250 à la victoire, j'étais très content de faire le P500. Je crois que tous les gens étaient très contents que je sois là, non seulement mes adversaires et en plus tous les gens la finale et les matchs et je pense qu'au contraire, c'est vers là qu'il faut tendre. C'est-à-dire que P500, prendre 250 chacun, ça ne me choque pas. Adrie, regarde, on est d'accord qu'il y a de plus en plus de joueurs qui se voient bien. Tu vois, il y a le niveau à construire. Ça augmente de ouf. La masse a augmenté, tu vois. D'ailleurs, de la place maintenant, de la 30e place jusqu'à la 300e place, le niveau est vraiment beaucoup plus fort qu'il y a 5 ans. Voilà. Alors que nous, avant, il y a 4-5 ans, si tu veux, on partait, on faisait le tour de la France pour gagner 300 euros dans des P1000. Bon, ben moi, je pense qu'au contraire, maintenant, le niveau, il augmente, on augmente un peu les tournois, les meilleurs de meilleure qualité et les joueurs aussi, attends, c'est dur de se déplacer. mais il ne faut pas croire. JT, le problème, c'est qu'il y a des gens que je pense dans le paddle qui croient que quand, soit on s'est payé ou quand on va faire un P1000 et tout, on gagne de l'argent. Non, on perd de l'argent. Moi, quand je fais un P1000 et que je prends 250 euros à la gagne, j'ai dépensé quasiment le double pour mon voyage, sauf si c'est à côté de chez moi. Donc, en fait, on perd de l'argent à aller faire des tournois. Donc, si il n'y a pas le côté... Oui, en gagnant. Si il n'y a pas le côté sportif et passion du sport qui ne rentre pas en compte, ben, on ne va plus jouer les tournois, en fait. Après, je pense que là où tu as raison, je pense que ça va être au club aussi d'être bosseurre. Il ne faut pas qu'ils soient limités, JT. Tu as une anecdote sur ça. Ils ne le sont pas. Oui, j'ai une anecdote, mais bon, écoute, on a fait ce qu'on a pu, nous. Après, après... Tu as voulu faire un P1000 avec un price de monnaie de 5000 euros et on t'a interdit de le faire. Oui, parce que ça ne devait pas dépasser le P2000. Bref, moi, je pense qu'il y a des clubs qui peuvent être moteurs là-dedans et qui peuvent rendre le circuit français vraiment très attractif. Moi, je vois plein de tournois qui se déroulent très bien où vraiment les clubs mettent les moyens. Moi, j'ai beaucoup de joueurs dans mon académie et notamment des filles qui parcourent un petit peu la France. Il y a le... Tu vois là, je l'ai cité, alors que le tennis club de Grenoble, ils mettent le petit plat dans les grands à chaque fois. Les joueurs sont reçus hyper bien. Alors, il y a plein d'exemples comme ça. Voilà, je pense que les clubs peuvent être moteurs et ce cahier des charges pour moi, ils brisent un petit peu. Voilà, moi, j'aurais eu tendance si tu veux à élever tout ça plutôt qu'à freiner, à augmenter un peu... Après, il y a un vrai problème aussi, il faut le dire aussi, c'est que sur les P500, il y a un vrai problème aussi, c'est que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup et que du coup, ça va aider certains clubs qui n'ont pas forcément le budget pour mettre 500 euros à pouvoir l'organiser et à faire en sorte qu'il y ait plus de P500 dans le coin. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, je suis d'accord avec toi. Mais moi, ça, je n'y crois pas du tout, c'est de la connerie. Tu peux obliger un club à faire au moins un P500 dans l'année et je suis désolé, il n'y a pas qu'à passer trois coups de fil, ton tournoi, il est rentable, tu trouves un sponsor à 500 euros, les lunettes, ils se bousculent pour te filer 500 balles pour organiser un tournoi avec ton bar, avec ta resto, avec tes entrées d'inscription, il y a moyen de faire une super journée comme a fait Montelage Oli, je suis désolé, il y a moyen de le faire pour tous les clubs en France. Il faut arrêter de me raconter des salades. Ça, c'est sûr. Ça, je suis d'accord. Si on a envie... À un moment donné, il faut aussi que... Exactement, il faut aussi que le club soit moteur sur certains week-ends pour faire de la compétition et jouer le rôle de la FED et ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Bon, voilà. On verra, ça se trouve, je me trompe aussi. Non, mais c'est ton avis. C'est ton avis et c'est important de le dire. C'est génial. C'est important de dire ton avis et c'est justement l'essence même de ce podcast. Moi, si tu veux, j'entends beaucoup de choses. Je me mets à la place du joueur qui dit « Ouais, j'en ai marre de jouer contre des mecs hyper forts dans les P250. » Peut-être, je pense aussi, c'est parce que tu n'as pas le niveau de ces tournois-là. Donc, augmentons les petites catégories pour permettre à toute cette masse derrière qui commence à faire de la compétition. Pourquoi tu rigoles, Scott ? Ah, il est nul. Il est nul. Il descend. Il va au P100. Il va au P50, il va au P25, il va au P10 et comme ça, tout le monde peut jouer. Il fait une photo avec Adrien Maigret et il va faire au P100. Non, mais il y a des joueurs, il y a des joueurs, en gros, ils ne peuvent plus faire les P250. Alors, non, le pire, c'est ça, c'est ça, le pire, JT. JT, c'est ça, le pire. que les P500. Ils ne peuvent pas faire les P1000 parce qu'ils ne sont pas si bien classés. Exactement, ça, c'est le pire. Parce qu'en fait, ils ne peuvent faire qu'une catégorie. En fait, éventuellement, tu interdis au tout meilleur de faire les P250. Nous, on va s'en remettre. Ce n'est pas très grave. Mais le pire, c'est les joueurs qui vont être entre la 250e place et la 500e place. Ça, c'est des joueurs qui, s'ils font 12 résultats à 250 points, qui peuvent améliorer leur classement. Et eux, ils ne pourront plus faire les P250, ils vont être obligés de se battre sur les P500 où nous, les meilleurs joueurs, du coup, vont être parce qu'on va aller jouer avec nos élèves, on va aller jouer avec des mecs qui veulent qu'on les coache et qu'on leur donne de l'argent. Et au final, ça va juste décaler le problème au P500. Attends, JT, tu es vraiment en train de fumer une club, là ? Non, pas du tout. Je me mets de... Tu te moques du monde, ou quoi ? On passe au dernier sujet, les amis. Du coup, on a assez parlé des nouvelles règles. Allez. On va au Master Final World Pallel Tour. Je voulais vous montrer le lagon. Oui, non, c'est bon, c'est bon. World Pallel Tour Master Final, Scat. Exceptionnel, non ? Exceptionnel. Moi, je suis déçu parce que je suis à fond pour Lebron et Galan. C'est assez fou, moi aussi. Moi aussi, Scat. Oui, je les adore. Oui, mais parce que le sport, c'est d'avoir du caractère, d'avoir des choses qui... Moi, je suis désolé. Quand il y a Lebron et Galan sur le terrain, il se passe toujours des trucs. On a envie de savoir s'ils vont se séparer. On a envie de les voir jouer. Oui, franchement, s'ils se séparent, je pense qu'ils vont se séparer. Pour moi, je suis effondré. Je n'ai toujours pas envoyé mon petit message à Galan. Je pense qu'il s'en foutra, mais je pense que je vais le faire. Il ne sera pas numéro 1 s'il n'est pas avec Lebron. Et je pense qu'il sera numéro 1 s'il est avec Lebron l'année prochaine. Bien sûr, mais les deux. Et Lebron ne sera pas numéro 1 s'il n'est pas avec Galan. Non. Et je pense vraiment qu'ils ont le niveau, ce qu'ils ont montré en fin de saison, pour redevenir numéro 1. Ils vont redevenir numéro 1. S'ils jouent ensemble, ils seront numéro 1 à la fin de l'année. C'est un truc de ouf. C'est un peu triste. Non, ils ne vont pas séparer. Et moi, je n'y crois pas. Non, non, attends. Tu penses vraiment qu'ils vont séparer ? Je n'y crois pas du tout. C'est signé avec Jinguoto. 95% c'est signé. Tu as l'info. Vraiment. C'est signé. Comment ça c'est signé ? Parle-nous. Alors, dis-nous l'info, frérot. En fait, Zapata et tous les mecs qui s'entraînent avec lui, Galan a dit « Moi, je ne peux plus supporter Lebron. » Il préfère perdre. Et donc, je pars. Et tous les mecs lui ont dit « Mais tu es fou. Tu vas être numéro 1. Arrête. Arrête tes conneries. Mets des boules caisses quand tu joues et tu vas être numéro 1. » Et quand même, j'ai remarqué que sur les 5-6 derniers tournois, Lebron, il n'a plus du tout la même attitude. Ah ben non. Rien à voir. On le jour parlait sur le canal. Rien à voir. L'attitude, ça n'a rien à voir. Attends, attends, attends. C'était quand ça ? Que Zapata, machin. C'était il y a 10 jours. Il y a 2. Ah quand même. Eh ouais. Ah ouais. Je suis choqué. Vraiment. Moi aussi, je suis effondré. Il y a des infos. Le contraire aurait été étonnant que Skat n'aime pas Lebron. C'est un loco comme lui. Alors après, il y a des choses que bon, je suis en dehors du terrain. Tout ça, c'est quand même… Mais moi, j'étais là quand il est venu au Koweït. Je ne sais plus qui il y avait. Il y avait Tapia. Voilà. Il y avait Tapia au Koweït. Je peux vous dire que quand il y a Lebron qui passe ou quand il y a Tapia, ça n'a rien à voir. Tapia, tout le monde l'aime bien. Tout le monde truc et tout. Mais Lebron, c'est une rockstar. C'est différent. Moi, je suis d'accord sur le terrain. Je préfère regarder un match de Lebron Galal que de regarder un match de Koweït-Apia. Je te le dis. Oh oui, mais il se passe toujours quelque chose. Il y a une énergie mentale. Après, Tapia, c'est dans le jeu qu'il est incroyable. C'est les coups qu'il réalise et tout. C'est fantastique. Mais par contre, en termes de charisme, en termes de charisme, de… Attends, Lebron, il va jouer avec qui ? Il va jouer avec Patito, je pense. Il va jouer avec personne. Il va peut-être passer à gauche avec Johnson. C'est une catastrophe. Non, mais Patito va vraiment se mettre avec Sanio, Scott ? Attends, attends, mais là, je te réannonce le truc. Ils restent ensemble en 2024. C'est sûr. Oui, moi aussi, je suis sûr. Ligue d'économie, je ne te crois pas du tout, Scott. De toute façon, tu as écouté Zapata, Zapato, là. Il ne sent rien, lui aussi. C'est bon, qu'il aille ouvrir des cirques et qu'il ne nous dise pas que Lebron et Le Galal m'ont séparé. C'est bon, allez. Allez, gars, on va revenir sur le... On va revenir, Jean-Thomas, sur... Là, on a bifurqué sur le Mercato. On va revenir sur le Master Finale. Bon, vos MVP, vos flops. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette compétition, JT ? Bah, écoute, Adrien, je crois qu'on s'est eu vendredi, tu étais en direct de Canal et tu m'avais annoncé que cette photo était le plus mauvais du tournoir. Non, 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 c'est faux ! Non, 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 c'est faux ! Non, 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 je vais te muter ! Je vais te muter ! Tu vas me laisser parler, je te le dis ! Tu veux que je te montre la conversation ou pas ? Non, mais je vais te la dire. Ce que j'ai dit, c'est que... Tu sens rien ! Tu sens rien ! J'ai dit une phrase très importante en demi-finale, après les demi-finales, avant les demi-finales, pardon, j'ai dit pour moi, Shingoto, des quatre... Donc, il y a quatre paires, donc il y a huit joueurs, des huit joueurs qui sont en demi-finales, pour moi, c'est le moins bon des huit. J'ai pas dit qu'il allait pas gagner le tournoi, j'ai pas dit qu'il était pas fort, j'ai pas dit qu'il était mauvais, j'ai dit que des huit pour moi, tu vas vivre à prendre le 7 de Tapia. C'est des conditions, c'est des conditions qui lui vont très très bien. Les conditions de Barcelone, il était pas le moins bon. Par contre, si c'est pas les conditions de Barcelone, Tapia... Dans un ensemble. Voilà, dans un ensemble, il est entre 7 et 8, sur 8. Donc, bon, oui. C'est qui le huitième, du coup ? Bah, Paquito Navarro. Ah, tu penses que Paquito est moins bon, Shingoto ? Oui, je pense que Navarro est moins bon. Et moins bon que Shingoto. Ah, moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve Paquito cette saison, il a été incroyable. Non, à la fin de saison, il a été incroyable, il a fait des résultats. À Roland, à Roland ! Scat, à Roland ! Oui, mais Roland, il joue, il s'attore plus, il joue de nuit. Contre les Brungalans, ils jouent la journée, ils prennent 3 et 3. Non, mais les Brungalans qui étaient pas à 100%, les mecs. Oui, mais la nuit, ils étaient commencés, c'était le début. S'ils jouent la journée, ils gagnent pas. Oui, mais je suis d'accord. Non, les Brungalans gagnent, tu veux dire ? Oui, les Brungalans gagnent la journée. Mais moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je suis désolé, mais JT, tu te fous de ma gueule par rapport à ce que j'ai dit, des 8 joueurs sur une saison complète, allez, je mets avec Paquito ex aequo, franchement, je suis genre de gauche. Tu me dis, tu veux faire un premier paddle, un grand je t'aime avec qui ? Bah, excuse-moi, entre Dineno, les Brungalans, Kueyo et Chingoto, et bah Chingoto, je le mets en quatrième, frérot. Oui. Bah voilà, c'est tout ce que je dis, c'est tout ce que j'ai dit. Et alors, tu peux te foutre de ma gueule, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi sur ce chat, qu'ils le disent tout de suite. Et moi, je te dis, moi je veux te voir avec les Brungalans. Tu n'as pas, tu n'as pas que dit ça, Adrien, tu as dit qu'il allait prendre 2-7 contre Kueyo Tapia, et résultat, il a gagné 1-7. Non, 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 je n'ai pas dit, non, non. Si, 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 je ressens la conversation. Tu sens rien. La vérité, c'est que c'est son premier titre de l'année, qu'il n'en a pas gagné un, et que je suis désolé, c'est souvent Paquito qui a été énorme MVP du tournoi quand ils ont performé que Chingoto. Voilà, c'est tout. Voilà ce que je dis, j'adore Chingoto. Chingoto, il est plus, plus, plus leader. Maintenant, le paddle, tu ne peux plus avoir un joueur qui ne tape plus. Même Mileno, cette année, tu le vois, il a tapé beaucoup plus que la saison dernière. Il saute et il tape. Voilà, il saute, il tape, il y va. Même des fois, il se trompe, ce n'est pas grave, il y va. Chingoto, je suis désolé, il a une faiblesse, et c'est une faiblesse pour être numéro 1 mondial, pour être le king, je ne parle pas, et bien évidemment qu'il fait partie des tout meilleurs, des top 8 sans problème. Il va être 7ème. Voilà. Mais par contre, pour Galan, je suis désolé, malgré tout, le fait d'avoir LeBron qui est capable à un moment d'enclencher, d'envoyer, de faire revenir son match, c'est une énorme plus-value par rapport à Chingoto. C'est ce que je dis. Vous avez quelque chose d'autre à dire ? J'ai mis un froid dans le podcast, là. Donc ouais, et les femmes, qu'est-ce que vous avez pensé des femmes ? Scat, je sais que tu aimes beaucoup le paddle féminin. J'ai regardé un petit peu plus que d'habitude, parce que je ne regarde carrément pas du tout. Non, j'ai regardé un peu, j'ai un peu regardé... Pourquoi ? Parce que c'est moi qui commentais ? Déjà, j'ai adoré quand tu commentes. Merci, c'est gentil, Scat. J'ai adoré. Parce que, bon, on va dire que tu fais partie des meilleurs. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Parce que, non, mais c'est vrai que de temps en temps, je trouve que c'est dommage d'avoir des consultants de paddle qui ne parlent pas du tout de technique. C'est-à-dire, ah, c'est beau, super, c'est beau, je suis là, je vois la télé. J'ai vu que le mec est ça, tu vois, mais j'aimerais qu'on me dise les conditions, le coup droit, elle est moins forte en revers, elle a plus, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Et après, sinon, sur les filles, moi, j'ai bien aimé Arrozot, comment ça s'appelle ? Arrozot, Sofia Arrozot ? Non, non, celle de droite, comment ça s'appelle ? Aranzasou. Aranzasou qui a fait deux derniers tournois vraiment pas mal. Elle s'entraîne à Barcelone, je la connais. Elle a fait un gros match contre Gemma et tout ça, elle a vraiment bouffé dans sa diagonale. Et donc, donc voilà, c'est parti de taurtega dans les vins. Ouais, elle a défoncé. Et alors, JT, qu'est-ce que tu penses de Kolo Tapia fin de saison là ? Très déçu, écoute, j'ai une année sur ça. Ah ? Moi, je pense que, moi, je pense que ils ont pris le boulard. Ils ont gagné, non, je pense pas. Il a une vraie anecdote en l'occurrence. J'ai une vraie anecdote. Ouais, mais je pense qu'il y a l'année prochaine, on va aller retrouver tambour bâton que forcément, les conditions de premier paddle et notamment des grands flemmes vont les favoriser. Oui, oui. On va souvent jouer dans des conditions rapides en extérieur où Coelho va exceller. Que forcément aussi, ils ont une baisse de régime quand ils ont tout gagné. Arthuro Coelho, c'est quand même le numéro 1 à la fin de la flip. C'est lui le numéro 1. Et que là, il y a eu une baisse de dépressurisation sur des conditions qui les avantageaient un peu moins et les joueurs sont adaptés. Il y a une grosse saison aussi. Physiquement, une grosse saison. Ils ont marché sur tout le monde pendant six mois. Et puis, bon, ils ont gagné les gros tournois et je pense. Après Roland, déjà, à partir du moment où Tapia, il s'éteint les cheveux en gold, il n'a plus jamais gagné un tournois. Mais, c'est pas un hasard. Mais, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, ils ont quand même dit, ils ont quand même dit, on aimerait avoir de la concurrence parce que là, c'est trop facile de gagner les tournois. C'est quoi ? Tu parles d'un petit message qui a tourné dans le milieu du panel ? Ouais. D'un petit message vocal ? Tapia Okoyeo qui a dit, il n'y a pas assez de rivalité dans les tournois. Aujourd'hui, on s'ennuie. On se fait chier. Ça n'a pas manqué. Ils n'ont plus jamais gagné. Pratiquement. Ils ont le dit avant Roland. Avant Roland, c'est un message vocal, JT, je ne sais pas si tu es au courant. C'est un message vocal qui a le tourné un peu dans le monde du paddle où il y a Tapia qui dit… C'est Zapata qui l'a donné le message, non aussi ? Non, je ne sais pas. On ne sait pas. On n'a pas l'info. Que Tapia aurait dit dans un message vocal qu'il aimerait qu'il y ait des nouvelles paires ou qu'il y ait des nouveaux joueurs qui arrivent parce qu'ils se font chier et que c'est trop facile. Je pense que c'est un message qui est écrit dans la chambre de Lebron, je pense. J'aimerais bien savoir dans quelles conditions il a été dit ce message. Oui, c'était du second degré, bien sûr. Nous aussi, on se dit des conneries autrement et puis Adrien, tu es bien placé pour le savoir. Quand tu gagnes le niveau de Strasbourg, arrête de dire. Non, mais là, franchement, le niveau est ridicule, je me fais chier. je n'ai jamais dit ça. Quel ampharos, je n'ai jamais dit ça. Tu gagnes avec Johan, tu gagnes avec Johan, le Johan, il est retraité, il n'a pas joué, il arrive, vous mettez deux deux à tout le monde, tu me dis franchement, c'est nul. C'est vraiment le salaud, je lui ai dit ça. Je n'ai jamais dit ça. C'est vraiment un bâtard. Tu veux que je ressorte la conversation ? Non, mais arrête avec tes conversations, ressort les, vas-y, montre-nous. J'aimerais vraiment savoir dans quelles conditions ça a été dit, ce truc-là. Je ne les connais pas assez bien, moi, je trouve que le Coelho, je le trouve hyper humble, moi, comme le Hortons. Je n'ai pas l'impression que ce soit un mec qui est un peu le citron, comme ça. On est impatient que Lebron et Galan soient plus blessés pour avoir une rivalité plus forte, c'était peut-être juste ça. Bien sûr, ça a été modifié. Moi, de ce que j'ai pressenti, tu vois, à la télévision et de ce que je vois là, c'est qu'ils ont vraiment, je sentais une détermination beaucoup plus importante sur les grands flammes et que maintenant, ils vont aussi se focaliser sur les tournois les plus importants. Quand ils ont gagné Rome, quand ils ont gagné Roland, j'ai l'impression qu'après, tu vois, ils ont fait des 3-7, peut-être un coder sur des équipes improbables. Oui, tout le monde avait la tête au premier padel aussi, c'est vrai. Tout le monde avait la tête au premier padel. Voilà. Ils ont fait 30 tournois cette année. On verra, là, ce sera la première année avec une vraie saison, avec 20 tournois, vraiment des grands flammes, des P1, des P2. On va voir, tu vois, comment ils vont se comporter. Mais c'est pour ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas que personne ne se sépare, s'il vous plaît, gardez que les mêmes paires. S'il vous plaît. Il a fait Galan, Shingoto, Lebron, avec qui, tu m'as dit ? John Sants. Non, mais là, c'est final. Avec personne, avec Telo, avec John Sants, il est à l'agonie, il n'a plus de partenaire. Et Shingoto, Galan ? Ils ne peuvent pas gagner, c'est impossible. Attention quand même, parce que Galan a gagné, les gars, attention, parce que Galan a gagné avec John Sants quand même contre Koyotapia. Les gars, oh ! Les mecs, n'oubliez pas ça quand même. Mais sur une année avec Shingoto, ça va faire un peu avec Patito, je pense que sur une année. Exactement. Ils vont gagner deux tournois et il ne sera jamais n'y aura. Les Brod Galan, c'est quand même les seuls qui ont gagné deux et deux contre tout le monde. Oui. Voilà, c'est tout. Et en plus, ils sont venus de dingue. Ils ont connu un début d'année horrible. L'autre, il s'est mis à jouer au paddle. Les Brod, je ne sais pas comment, il ne faisait que des poussettes, il me faisait rêver, il faisait des postes comme ça, il faisait des plateaux à la grille, il faisait que des lobes, il me faisait rêver. Bon, ils ont joué l'alu. Lebron et Paquito Axtogno qui veut faire deux, trois exploits, putain, ça a de la gueule quand même. Je suis d'accord. Ça a de la gueule, quoi. Là, putain, à la rigueur, moi, j'ai le Stingoto qui rejoue avec Tello et là... oui, moi, c'est ce que j'aimerais. C'est ce que j'aimerais. Ça a du sens, quoi, et tu me fous un scaténatisant pour The Last Dance et puis on est bon, quoi. Et les gars, on est d'accord quand même Quello Tapia, Lebron Galan et et Stupad Hideo, c'est un peu nos Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic. C'est les six meilleurs joueurs au monde actuellement. Oui, oui. Oui, oui. Et il y a de l'espace. Il y a de la... J'ai l'impression qu'il y a une marge. Oui, il y a une petite marge. Il y a une marge. Et alors les gars, justement, justement, par rapport à ça, on a vu qu'il y avait des rookies un peu. Il y a John Sanz qui a fait un super match avec Nieto contre les Brodgarians. Justement, ils ont les époussés. ils menaient 5-4 break au troisième. Finalement, ils s'en sortent. Ils gagnent 7-5 et les Van Gaalans. Est-ce que vous pensez qu'il y a des nouveaux joueurs l'année prochaine qui vont réussir à venir se griffer ? Il y a un rookie pour vous que tu connais très bien. Arroyo. Tu penses qu'Arroyo, ça va être un king ? Oui. Oui, ça va être un king. Il va jouer avec qui, tu sais ? Non, pour l'instant, il joue avec Edu Alonso. On l'a joué. Edu Alonso, moi j'adore. Moi j'adore. Moi j'adore, Edu, il ne peut pas être dans les 15. Pour moi, il ne peut pas être dans les 15 encore. Par contre, Arroyo, je suis... Arroyo, mais c'est pour faire quoi ? Arroyo, Edu Alonso, ils peuvent faire péter. Pour faire quoi ? Pour gagner des mecs dans les 10. Ah, pas pour aller chercher un titre. Non. Une demi. Qu'est-ce que tu en penses de Osberger, Libak ? Ah non, c'est king ça. J'adore. Ça c'est king, pareil, émotion. Exceptionnel. Exceptionnel. Ils ont fait des coups. C'est très fort. C'est très fort. C'est vrai que c'est ces deux joueurs qui sont quand même extravagants sur le terrain. Et puis Libak, il est sous-coté, mais il va à 100 000 et il fait des volets laser. Non, mais Libak, les volets, les volets, les volets, moi qui suis très sensible à la volée. Les volets, les volets. Quand le joueur de gauche, il tape et que le mec de droite il fait des volets comme ça, que l'autre ne peut pas l'obé. Je ne comprends pas, on avait toutes les caractéristiques ce qu'a Théna pour bien jouer ensemble. Le mec de joueur de gauche qui tape. En défense, c'était léger. Je ne sais pas, tu m'as dit le joueur de gauche qui tape et le mec de droite qui fait des volets laser. Bon, excuse-moi, sur le papier, on n'est pas mal. Ouais, mais on n'a pas parlé du reste. On s'arrête là, quoi. Sans va faire des étincelles. D'après vous, Sans, c'est un king ou pas ? Oui, très fort. Il est gauché. Qu'est-ce qui lui manque pour être dans les tout meilleurs ? Il tape pas assez. Kick ou taper ? Parce qu'il kick pas mal en part 3, quand même. Ouais, ouais, mais taper tout droit. Ouais, il l'a fait revenir, quoi. C'est obligatoire aujourd'hui pour être dans les meilleurs. Stupa, Galan, Tapia, Lebron. Voilà, c'est... Messieurs, on a vu les matchs un petit peu du paddle féminin. Le premier paddle, du coup, les programmations qui vont être un petit peu allongées parce que maintenant, il y aura les femmes et les hommes. C'est nouveau depuis Roland-Garros cette année. Qu'est-ce que vous pensez du fait de revenir au punto des oros ? Je t'en supplie. Oui, au moins pour les femmes. Ah ouais ? Non, il faut pour les deux. Ouais, pour les deux. Vous êtes plutôt team pour le punto des oros. Oui, oui. Ouais, franchement, ouais. Et moi, je me suis trompé parce qu'avant, je détestais ça et forcés de constater que ça donne une espèce de particularité au paddle. Mais tu détestais quand tu jouais ? Ça donne une ambiance et tout. Je détestais quand je jouais et je trouvais que c'était... Ben non, le paddle, c'est comme on compte les points comme au tennis. Je suis très au niveau de l'histoire, de l'histoire du sport et tout. Et quand ils ont mis ça en place, au final, moi, je détestais et putain, au final, tu te rends compte que ça donne des trucs incroyables et tout. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est les meilleurs qui ne veulent pas changer le punto des oros. Bien sûr, c'est normal. Les mecs, ils gardent leur place devant, ils ne veulent pas. Les gars, est-ce que mon idée, vous pourrez vous faire plaisir ? Un avantage et punto des oros ? Pas mal. Non, nul. Pourquoi ? Parce que c'est mon idée ? Non, parce que c'est mon idée ou parce que... C'est parce que c'est mon idée, on est d'accord, j'étais. C'est pour ça que tu dis que c'est nul. Non, et puis le joueur aussi est choisi si on fait un avantage ou pas. J'ai le droit de dire nul, je n'aime pas. Je ne valide pas. Punto des oros, pas Punto des oros, on va faire quoi ? Deux avantages ? Et moi, à partir de... Moi, Punto des oros tout le temps. Au troisième avantage, on a tous les deux services aussi. Et à partir de 4x4, on ne fait plus de Punto des oros. Non, mais encore plus nul. Non, mais j'étais vraiment. Mon idée, moi, c'est que je me dire que le point à 30a, il coûte trop cher. Donc, si tu ne mets qu'un avantage, le point de 30a, il coûte plus cher. Et le jeu ne dure pas longtemps parce qu'une fois que tu reviens à 40a, tu as ton point décisif. Ça vous laisse perplexe ? Ouais, le point de 30, c'est pas trop... Ouais, ouais... La durée des matchs est aussi courte, quasiment. Et il n'y a pas... Je suis désolé, frère, mais 30a, 30a, tu perds ton point, tu vas sauver deux balles de break. Mais c'est... Qu'est-ce que c'est que cette règle ? Non, mais les mecs, franchement, on est dans un sport qui est en train de se développer et tout. Le haut niveau, les mecs, à 30a, ils sont en panique, ils tremblent, ils poussent la balle. Ça n'amène pas vers spectacle. Ça n'amène vers du pas d'aile pourcentage. On va se faire chier sur les terrains, les mecs. Non, mais... Non, mais c'est gros. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Arrête de dire que les mecs, ils ne gagnent pas. C'est toujours les mêmes qui gagnent, ils sont toujours devant. Mais non, c'est faux. C'est toujours les mêmes qui sont devant. Mais non, c'est pas faux. Toujours Coelho, Tapia, Paquito, Navarro, Chingo, Totelo, Mes couilles, machin, ils sont tous dans les derniers carré, ils ne perdent jamais les mecs. Donc ouais, les matchs sont un peu plus accrochés, mais c'est toujours les meilleurs devant. Punto Deuro, pas Punto Deuro. Oui, mais dans la façon de jouer, c'est pas ça que je dis, c'est pas ça que j'ai dit, tu réagis sur un truc que je n'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit ça. Je t'ai dit que sur le Punto Deuro, le fait de se retrouver à 30A, tu vas jouer du paddle pourcentage au lieu de jouer du paddle spectacle où tu vas prendre des risques, où tu vas y aller. Non, je ne suis pas d'accord. Les mecs, moi quand je regarde les matchs, gros, Coelho Tapia et tout, à 30A, au contraire, ils ne jouent pas un paddle pourcentage. Ils en mettent encore plus. Comme Scott, comme il disait tout à l'heure, il va avoir un centre derrière l'île, il va la taper la balle. Je ne suis pas d'accord. Je regarde les matchs de Shingo Totelo quand ils jouaient ensemble sur les Punto Deuro, ils servaient très agressifs, ils collaient le filet, ils essayaient de faire la décision. Au contraire, quoi. Oui, quand tu es dans une position de break, oui, quand tu es dans une position de retourneur et de vouloir briquer. Mais quand tu es serveur, quand tu es serveur, ta première volée, elle n'est pas laser à 30A, je suis désolé. Arrêtons de cirque, les mecs, ce n'est pas vrai. Quand on voit les matchs de premier paddle, le grand chlam, les mecs sont beaucoup plus agressifs que quand ils sont au revoir le Punto, il y a Punto Deuro. Il faut arrêter de dire des conneries. Tu n'es pas d'accord, Scott ? Tu n'es pas d'accord, Scott ? Non, ça ne me concerne pas. Moi, j'aurais attaqué la volée, mais je l'aurais peut-être mis dans la vitre. Mais toi, c'est Jean-Michel Pécrit qui t'oblige aussi. Moi, je suis obligé. Je mets le choix. Et oui, il y a aussi le Crimson. S'il faut taper, je tape. Phrase de Skatena. 18-12-2023, s'il faut taper, je tape. On va garder cette phrase, effectivement. Zapata va faire un vote. On a une info là-dessus ou pas ? Il va... Attends une semaine, on va voir les Instagram des mecs et on en reparle, on s'appelle. Non, mais tu penses que c'est possible qu'il y a un vote pour le punto d'euro dans le premier paddle en 2024 ? Oui. Oui. Et tu penses que c'est possible que cette règle passe ? Oui. Ok. Messieurs, on va passer aux questions sur le chat. N'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit JT, ASCAT ou à moi. 5-10 minutes, parce que là, on a dépassé grave. Là, c'est sûr qu'avec vous deux, de toute façon, on allait dépasser. C'était obligatoire. Je suis désolé, je n'ai plus de batterie dans mes AirPods. Il n'y a pas de souci, je t'entends. J'ai l'impression que JT aime beaucoup Zapata. J'adore Théo. Attends, les gars, ce mec est incroyable. Il est venu faire les Champions de France de paddle. Il est adoré. Avec moi, c'est un amour. Il se bat avec l'Aolin comme Never. Il vient sur les tournois français et jouer avec Cyril. Moi, je trouve que ce mec, il fait un bien fou. Il est irréprochable Zapata. Irréprochable. Quand j'entends les mecs parler, attends Zapata, qu'est-ce qu'il vient faire jouer ? Pourquoi il joue avec ça ? Écoutez, sur les réseaux, arrêtez. Allez faire des viboras dans vos clubs. Arrêtez de râler sur les joueurs qui viennent jouer. Au contraire, plus il y a d'Espagnol, plus il y a d'Espagnol. Et Hanouna. Et Hanouna. Pas Hanouna. Et tout ce qu'on dit. Pas de bruit. Fais des pétants. En clan. C'est un ami. C'est un ami Hanouna. Donc, vraiment. Non, mais Théo Zapata, franchement, il est top. C'est un super mec. J'adore comment il joue. Et ça doit être un exemple pareil pour les joueurs français. Franchement, je trouve qu'il est génial, ce mec. Il est monstrueux. Et en plus, il progresse. Non, mais c'est surtout qu'il est monstrueux à voir jouer. Il a un style de jeu incroyable. Il est spectaculaire. Il cavale dans tous les sens. Il saute partout. C'est magnifique de le voir jouer. Moi, je kiffe. Pourtant, il n'est pas si loin de notre niveau, ce 4. Non, mais il est plus fort que nous. Oui, mais il n'est plus fort, mais il n'est pas si loin de notre niveau et pourtant, on l'adore de voir jouer. C'est ça que je veux te dire. Non, mais on va jouer contre lui. On va prendre 4 et 4. Voilà, 4 et 3. J'en ai un que j'adore ce cas. Tu dois le connaître. Il a joué pour Arcachon. Luis Serrandez, qu'est Sada ? C'est un peu le même profil. Un gars de 23 ans. Il a un toucher de balle, une manière de jouer au paddle. On a joué contre eux. Il est pareil. Je trouve qu'il y a une différence avec ces joueurs-là. On fait deux secondes, mais dans le contrôle de la balle, tu vois, le contrôle des lobes, le toucher qu'ils ont dans la raquette qui est totalement différent de nous, les joueurs français. Oh, il y a deux questions là. Il y a deux questions JT. Il y en a une pour Scat. Question pour Scat, quel est son secret pour toujours être aussi beau ? Non, vous savez que je fais attention à ce que je fais dans ma vie, donc ça aide. Mais après, d'être optimiste et souriant et heureux. Oh là, dégueulasse. Galan, Shingoto, vous ne pouvez pas concurruiser les numéros 1 pour vous ? Non, non, non. Galan, Shingoto, dans une saison complète, ça ne peut pas battre Kolo Tapia ? No way, no way. No way. Impossible. Impossible. JT, tu as des messages envoyés ? On t'emmerde ? Non, excuse-moi, j'ai une vidéo dans pas longtemps. Gentiment, tu vas aller coucher, aller faire un bon dodo et demain, te lever, aller à la piscine. Arrête un peu de nous faire croire que tu es là pour bosser. C'est bon. C'était quoi ta question ? Est-ce que Galan, Shingoto, peuvent être numéros 1 mondial ? Est-ce qu'ils peuvent concurrencer les numéros 1, donc Kolo Tapia, l'année prochaine ? Je ne pense pas, je pense qu'ils peuvent les inquiéter, je pense qu'ils peuvent gagner quelques matchs, mais sur l'ensemble de la saison, je vois Kolo Tapia devant. Magnifique, messieurs. Écoutez, les gars, je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup, Jérémy Skatena, d'avoir été avec nous. Moi, j'ai kiffé cette émission, les mecs. C'était sympa. On a explosé le timing, je pense. Oui, on a fait une bonne demi-heure de plus. Mais c'était sûr. Et encore, on en a sous le pied. J'ai entendu que Skatena s'assoit à la table de Philippe et je te baisse. Info vrai ou info ? Non. Non, non, non. On peut être bientôt vrai. Bientôt vrai. Ah oui. Mais on ne va pas le dire. Mais on ne va pas en parler. Mais on ne va pas en parler. Et oui. Bientôt vrai. Quelque chose qui se trame, dis donc. Demain, ça peut devenir officiel. Ça peut tout coûter, hein ? Les gars, cours de chat, ceux qui regardent la rediff, merci beaucoup de suivre l'émission. N'hésitez pas à partager, likez, vous abonnez, suivre, follow sur Twitch. Plus il y aura de monde, plus on va s'éclater, plus il y aura d'épisodes aussi. Forcément, ça donne de la force. N'oubliez pas, Jérémy Skatena sur Instagram. 100% Padel. La nouvelle parche qui se tourne pour Jérémy Skatena. Voilà. Et pareil, allez vous follow à Instagram, voir ce qu'il fait, ce qu'il propose pour tous ceux qui sont dans le Padel. Merci à toi, Jérémy, d'avoir été si disponible. C'est vraiment un kiff. JT, merci beaucoup. Tu as été énergique ce soir, JT. Tu as fait 20 minutes un peu plus molle, mais après, tu as envoyé quand même. En gros, pendant 20 minutes, c'était un monologue. tu faisais Jérémy, truc, j'étais comme ça, j'écoutais comme un chien. J'étais jaloux. Ouais, tu as vu tout de suite, tout de suite, il me dénigre. Alors que j'ai été super interviewer ce soir encore. Franchement, Adrien, par contre, c'est vrai que tu as vraiment un petit talent pour ça. C'est gentil. de chef d'orchestre. Merci de me faire un peu de compliments, JT, c'est gentil. Je sais que tu m'encenses tout le temps, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, un peu de problème là-dessus derrière, c'est franchement. Quand tu le vois passer au restaurant au niveau des trucs des desserts, il peut prendre un peu quelques taquets. Jean-Thomas Pérou, JT Pérou sur Instagram, Big Paddle Jet Academy, voilà, bientôt, vous allez voir une belle annonce de JT, là, je vous le tease. Ça va bientôt arriver. Normalement, demain, vous allez voir une annonce incroyable pour Jean-Thomas Pérou, donc suivez un petit peu ces réseaux et tout. Merci à vous, passez une excellente soirée, merci les gars, à très bientôt pour la suite. Merci beaucoup. Ciao, ciao. A bientôt. Au revoir. Salut.